Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à tous, bonjour à chacun, mesdames, messieurs, et merci de nous retrouver sur les antennes de Jambou FM ce matin. Merci à chacun, naturellement, de se sentir camerounais en tant que compatriotes camerounais et de prendre naturellement le pouvoir ce matin, comme le veut la tradition. Arnaud Noussi est à la technique ce matin, je suis Michel Nghattu au micro. Mesdames, messieurs, bienvenue au cœur de votre émission, laissons parler les gens. Laissons parler les gens, premier sujet. Octobre 2025 au Cameroun, jour de vote au jour de la vraie indépendance du Cameroun. Le peuple camerounais comprend-il ? Est-il prêt à aller jusqu'au bout ? Peut-on compter sur les 30 millions de camerounais que nous sommes pour déclarer que ce jour sera la date de l'indépendance du Cameroun ? Histoire sombre du passé colonial, histoire sombre de la présence coloniale depuis 64 ans au Cameroun, une histoire de confiscation des acquis des Camerounais ou du Cameroun, et même de l'héritage des générations futures ? On en parle ce matin, madame, monsieur, son langue de bois. Octobre 2025 sera-t-elle pour vous la vraie indépendance du Cameroun ? Laissons parler les gens, deuxième sujet. Paul Atangandji, l'instrument de la promotion de la peur au Cameroun ou le dépassement du système camerounais par le revêt brutal du peuple camerounais. Le minat dans sa dernière sortie menace Cabral Liby et Maurice Camtou à nouveau et est allé plus loin en convoquant les textes de la République non sans menacer les Camerounais sur l'utilisation de l'expression « Camerounais, Camerounaises, mais chers compatriotes ». Paul Atangandji est-il réellement dans ce rôle ? Paul Atangandji serait-il investi aujourd'hui dans la dispersion des Camerounais qui sont de plus en plus impliqués dans les inscriptions sur les listes électorales ? Que recherche exactement le minat ? Laissons parler les gens, libérons la parole. Laissons parler les gens, premier sujet. Allez, merci, merci, merci beaucoup. Nous libérons la parole naturellement ce matin, madame et monsieur, je suis cette antenne, en vous donnant le soin de nous appeler, comme chaque jour, au 674 39 79 04, 674 39 79 04, ou le 659 42 48 83. Mais avant, nous allons ce matin transmettre un message particulier aux compatriotes Camerounais qui nous regardent et qui nous écoutent en même temps ce matin. Cette date du 24 mai 2024 est une date qui, pour Michel Ngatou, que je suis, est une date qui m'a permis de vous appeler, de vous mobiliser, de vous rappeler que vous avez une mission. Cette mission, naturellement, est celle de sortir en masse aujourd'hui dans l'espoir d'être un million Camerounais et que chacun d'entre vous tienne seulement les mains de cinq personnes et que vous conduisez ces Camerounais, bien évidemment, vers une antenne et l'écam. Quelle que soit l'antenne et l'écam que vous apprendrez, je ne sais où, dans la ville ou dans les villes ou dans le Cameroun, allez vous inscrire directement. N'attendez pas, dites justement que vous appartenez au quartier et prenez le soin de partir de là avec un récépissé. Le but, naturellement, dans cette campagne initiée, était de voir dans quelle mesure nous pouvons être un million de Camerounais convaincus que les parents, les chocs de famille en réalité, prennent sur eux de mobiliser leurs enfants, ceux qui ont 20 ans révolus, en les accompagnant inéluctablement vers l'écam, afin que ces derniers se fassent inscrits bonnement. Il était également question d'alerter tous les Camerounais des 360 communes d'arrondissement du Cameroun, en leur disant, bien évidemment, allez vous inscrire massivement, faites sortir tout le monde. Alors, si nous sommes dans un million de Camerounais convaincus, aujourd'hui, à tenir chacun les mains de cinq personnes, au soir, nous aurons fait inscrire cinq millions de Camerounais. Dans cette initiative, simplement, le but, c'est de voir jusqu'où les Camerounais sont prêts à aller loin dans ce combat que nous cherchons à mettre en place, compte tenu de la libération du Cameroun, et même permettre aux Camerounais de faire ce qu'ils savent faire le mieux. Donc, cette date du 24 mai 2024 est une date d'ailleurs d'appel, est une date d'ailleurs qui nous donne de dire aux Camerounais que la liberté s'arrache et seul le peuple souverain peut arracher sa liberté. Et pour arracher sa liberté, il devrait aller s'inscrire normalement, en sortie de là avec un récépissé de l'écam, qui devrait, aujourd'hui, être constitué comme étant, vous le savez, l'encre qui écrira la prochaine histoire du peuple Camerounais. Madame, Monsieur, c'était bien évidemment la vigule qu'il fallait faire ce matin afin de rester, comme vous le savez, dans le sujet de cette journée du 24 mai 2024. Objectif, un million de Camerounais. Tenant les mains de cinq Camerounais par personne, il va falloir qu'au soir venu, que nous soyons cinq millions inscrits et qu'en juin prochain, qu'on rentre dans le même modus operandi, en juillet et en août, des mois qui arrivent. Merci à vous, Madame, Monsieur. Merci. Mesdames et Messieurs, bien évidemment, bonjour encore à chacun d'entre vous, bienvenue ce matin. Octobre 2025, octobre 2025, jour de vote au Cap, jour de vote au jour de la fin indépendance du Camerounais. Le peuple Camerounais comprend-il ? Est-il prêt à aller jusqu'au bout ? Peut-on compter sur les centéminents de Camerounais que nous sommes pour déclarer ? Ce que sera, bien évidemment, ce jour des inscriptions, non ce jour de vote étant donné comme étant le jour de la vraie indépendance du Cameroun voulue par le peuple Camerounais ? En revenant sur l'histoire sombre du passé colonial, en revenant sur l'histoire sombre de la présence coloniale française et anglaise au Cameroun depuis 64 ans, une histoire, comme je l'ai très bien dit, de confiscation des acquis du Cameroun et même des Camerounais, pour ne pas dire l'héritage des générations actuelles et ceux de l'avenir. On en parle ce matin. Prenez-vous du thème, bien évidemment, avec nous ce matin sur WhatsApp, pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes, bonjour. Bonjour, cher monsieur, devenu ce matin sur Djambo FM. Nous vous appelons comment ? Monsieur Durel. Durel. Vous avez bien évidemment le premier rediteur ce matin à nous avoir. Alors, la dette d'octobre 2025 joue des élections au Cameroun, en attendant bien évidemment la convocation du corps électoral et les élections présidentielles qui arrivent. Peut-on dire véritablement que ce sera l'occasion pour les Camerounais de décider de leur vraie indépendance ? Oui, monsieur Yves, monsieur Michel N'Gatu, je vais d'abord planter mon décor. Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes, aujourd'hui, Michel N'Gatu a lancé un appel fort pour la mobilisation générale en vue des présidentielles et des législatives qui arrivent. Donc, voyez-vous, les Camerounais n'ont plus peur. Hier, on a vu tout un ministre de la République, le ministre de l'administration territoriale, demander ou alors dire que le fait de dire un mot, c'est la propriété exclusive de son patron, de son champion. Ce qui est, j'ai envie de dire, absurde. Parce que quand on prend le petit Robert, je ne sais pas si peut-être il est allé à l'école, parce qu'il faut questionner même aussi son niveau d'éducation. Monsieur Ponatangandji, le compatriote, c'est celui qui a la même nationalité. Moi, comme toi, je peux dire de voir qui est mon compatriote, je peux t'appeler compatriote, donc ce n'est pas l'exclusivité de ton champion. Et aussi, on voit tout ce qui se passe. Les Camerounais ont bravé la peur, les Camerounais ont plus peur. À force de, j'ai en plus dit tantôt, voyez-vous, quand il y a un enfant à la maison, à force peut-être de brutaliser l'enfant, l'enfant a domestiqué la souffrance, mais en fait, il n'a plus peur. Parce que ce n'est pas ça que tu sais faire. Et les Camerounais ont été habitués à la tortue, à être martyrisés. Ils ont maintenant décidé qu'ils doivent prendre le destin, parce qu'on est conscient que ce n'est que de cette manière qu'on pourra nous débarrasser des gens qui sont totalement incompétents. Je sais en même temps que nos cœurs brûlent. En réalité, pour commenter la sortie de Polatangandji d'hier, ce sera le deuxième sujet de cette émission, mais je voudrais bien évidemment que l'on s'entende. Le peuple camerounais, donc, nous dit aujourd'hui, nous peut avoir peur. Peut-il se lever ? Peut-il être 30 millions ou 32 millions, comme les chiffres le disent aujourd'hui, pour décider de ce que sera son indépendance en octobre 2025 ? J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on arrête le vent ? Qui peut arrêter le vent ? Les Camerounais unis comme un seul homme sont conscients que leur avenir leur bâtière. Si on laisse la chambre 2025, les gens qui, jusqu'ici, ne se disent pas le commentaire, nous interdisent de prononcer un commentaire 2025. C'est ça pour moi. On va nous interdire, on va nous facturer le souffle de vie. C'est ce que je me dis. Parce que si on est habitué à défier un être humain au point de le rendre comme un Dieu, dire qu'un mot, pour prononcer un mot, il faut quand même l'approbation, mais à un moment donné, où en sommes-nous ? Moi, je suis de ceux qui pensent que, quand tu as lancé quand même ce projet, on doit, moi-même, par exemple, dire à mes gens, je les conditionne, avant de passer un appel ou peut-être un service, vous me montrez votre carte d'électeur. Parce que vous ne pouvez pas être là pour vous lamenter que le pays va mal et que vous contribuez pas à que le pays aïtiens. On ne peut pas arrêter 30 millions. Impossible. Je le dis toujours à mes collègues ici. Impossible. Ils ne peuvent pas arrêter 30 millions de Camerounais. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Même l'armée ne peut pas arrêter 30 millions de Camerounais qui est déterminée à prendre son essai en main. Parce qu'ils ont longtemps volé. Et on ne peut pas rester comme ça et vivre le Mahdi en emploi fini. Non, à un moment donné, ça suffit. Est-ce que le peuple est véritablement pour vous ? Est-ce que pour vous le peuple Camerounais a compris ? Parce qu'en réalité, peut-être qu'il veut simplement en découdre avec celui qui l'a plongé dans cette souffrance, la trousse aujourd'hui. Mais est-ce que le peuple Camerounais a compris qu'il y a un passé qui est assez sombre et dont il est question aujourd'hui de redéfinir la trajectoire de l'avenir ? J'ai envie de dire tantôt qu'en 2018, pour parler en temps des élections, en 2018, on s'est là pour présenter des faux, des vrais faux observateurs de transférences internationales. Ils pensent que le peuple aboblait ça. Ils pensent que le peuple aboblait ça. Non ! En 2018, ça ne passera plus. Qui va tout de même prendre le vrai transférences internationales ? C'est le peuple qui va décider de celui qui va gérer le destin. C'est le peuple qui décide. Donc, les gens du RDPC acculent les tableaux à utiliser, viennent sur les télévisions et les racontent comment il est trop beau, il est trop chaud, comment il est éternel et tout et tout. C'est en 2016, c'est nous qui allons dire que voici celui qu'on choisit pour être celui-là qui va nous diriger. Donc, ne le laissons pas distrait par tout ce qui arrive, les ces gens qui viennent chanter l'ouange parce qu'ils profitent au système. Il y a, pratiquement, je vais dire, je sais qu'ils nous écoutent toujours. Donald, si tu vis sur la planète Mars, ce n'est pas chez nous au Cameroun, parce que moi, je suis en Europe et je connais les réalités de notre pays. Parce que, venez ici, venez jusqu'ici justifier des trucs et dire comme si, peut-être, nous, on vivait sur notre planète. Donc, en 2025, mon frère, suivons déjà l'appel de Michel Gatchou, qui est un appel fort. Parce que ce n'est qu'avec notre cadre d'électeurs qui se rencontrent, je le dis tantôt, une bombe arrêtée à demande que, pas même le RDPC, tous ces gens-là se tiennent pour arrêter. Très bien. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup, chez frère Durel. Auditeur en ligne, ce matin, le bonjour. Oui, bonjour, Michel. Bienvenue, cher monsieur. Oui, c'est de me dire, j'ai effectivement été cité. Oui, on vous a cité rapidement, mais en même temps, je ne souhaiterais pas que l'émission soit comme ça. Ça y arrive, ça y arrive. J'aurais bien voulu que tout le monde réagisse spontanément sur les sujets. On est un accord de pointe. Et je puisse aussi m'exprimer. Allez-y, allez-y, allez-y. On vous a cité. D'accord. Je voudrais déjà dire, c'est vrai, je suis un peu comme de l'obénie, quand chaque fois que je parle, il y a du filenitata, et bon, moi, je suis d'un anglais, et mes opinions n'engagent pas moi. Si vous avez des arguments, vous proposons-moi argument contre argument, et non les étiquetages et puis les divisions. Très bien. Bon, maintenant, je voudrais répondre à votre question. Vous avez dit, le peuple camerounais est-il prêt pour 2025 pour en faire le jour du vote, le jour de la vraie indépendance du Cameroun voulu par le peuple camerounais ? Déjà, moi, j'ai un problème avec la formulation de la thématique parce que déjà, lorsqu'on parle de vraie indépendance, on n'a aucun élément qui est efficace, aucun gage qui a testé qui a dénoncé en 2025, celui qui viendra viendra promener la vécu ou la vraie indépendance. Non, 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 je reviens sur, j'ai bien libéré, je dis bien, histoire sombre du passé colonial, histoire sombre de la présence coloniale depuis 64 ans. Le peuple camerounais comprend-il qu'en 2025, il ira chercher sa vraie indépendance souhaitée par le peuple qui se veut souverain et qui est souverain d'ailleurs ? Je veux dire, je continue à dire, je continue à dire, parce que déjà, chercher la vraie indépendance, c'est quoi la vraie indépendance ? La vraie indépendance, j'essaie de vous répondre, la vraie indépendance, la rupture avec la France-Afrique, la vraie indépendance, la vraie indépendance se veut économique, la vraie indépendance, en réalité, se veut celle-là qui permettra à chaque Camerounais de définir ce qu'il veut avec ses propres acquis. La vraie indépendance sera celle-là en même temps qui permettra aux Camerounais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de rester dans la vraie unité et de définir une trajectoire d'avenir ensemble sans avoir une quelconque pression extérieure ou encore une puissance étrangère. Voilà la vraie indépendance. Très bien. Et vous avez le profil, vous avez le profil qui va répondre à cette acturation ? Le débat n'est pas au niveau du profil. Nous cherchons est-ce que les Camerounais comprennent ? Ce n'est pas le profil. Mais c'est qu'à mon nom on comprit. Vous pouvez continuer un peu. Oui. Je voudrais vous dire que le point c'est que parce que le problème est mal formulé on ne peut qu'avoir des mauvaises références. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas humblement nous traiter de mauvais formulateurs de sujets. Nous parlons de... Non, vous avez dit que c'est mal formulé. Ça c'est... Ça donne une insulte. Non, c'est une insulte à notre intelligence. Non, c'est mon insulte. Non, c'est une insulte à notre intelligence. Parce que je l'ai dit pour qu'on laisse m'en dévoiler. Non, vous ne développez pas tant que vous ne ne retirez pas. Nous formulons et nous savons exactement ce que nous faisons. J'enlève le mot. Voilà. Mais sauf que moi j'ai dit ceci. Selon ce que vous avez dit je ne vois plus... Je n'ai aucun gage que celui qui viendra éteindre d'autres positions. Pour l'effet de voter j'ai dit que je voudrais un nouveau leader je voudrais dire que c'est la retue. Vous le souhaitez ou pas, Donald ? Vous le souhaitez qu'il y ait le tue ou pas ? Dis-nous. Bon, mon avis personnel est-ce que je suis pour la retue ? Je suis pour la retue. Mais à une condition. Connu que l'on compte que nous vivons dans un monde globalisé. Et c'est un chemin sans retour où nous sommes appelés à être échangés. Moi, je suis plutôt dans le suivant où il faut réévaluer nos rapports avec les puissances dières. Parce qu'il faut le dire que ça soit sur le plan économique que ça soit sur le plan je vous l'ai dit même technologique nous sommes assez en progrés pendant. Alors, maintenant ce qu'on va apporter la retue pour les nouvelles prévaluations parce que ça va apporter notamment sur les échanges de technologie sur le donnant donné. Non, non, non. Attention. Oui, sur le donnant donné nous sommes d'accord en réalité. Mais seulement qu'on se voit derrière la retue pour le Camerounais lui-même qu'on se voit sa propre indépendance pour le Camerounais lui-même est-ce que pour vous le peuple Camerounais est prêt à cela ? Non, répondez. Est-ce que le Camerounais est prêt à ça, Donald ? Déjà, nous ne sommes pas le baromètre de tous les Camerounais. Nous, on a besoin bien sûr de votre point de vue. Est-ce que les Camerounais sont prêts ? Je parle à toutes les personnes. C'est pour ça que moi j'ai utilisé qu'il ne faut pas que nous avons le mandat pour le Parlement des Camerounais. Il y a une franche des Camerounais qui pense comme ça. Je pense qu'en le disant comme ça, on est dans le sujet et on est courant avec nous. Merci, 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 merci beaucoup, Donald. 6 74 39 79 04 pour le 6 59 92 48 83. Allo, bonjour. Allo ? Allo, bonjour. Il n'est pas avec nous. Sur la deuxième ligne. Allo, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous sur la deuxième ligne ? Non. Allez, on va prendre l'auditeur sur WhatsApp. Allo, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gatchou. Oui, nous vous appelons comment ? Monsieur Fometté, depuis Paris. Alors, monsieur Fometté, bien évidemment, la question est posée ce matin. Les Camerounais iront-ils en 2025 vers leur réelle indépendance ? Comprènent-ils les enjeux ? Je reprécise. Partons du passé sombre colonial à la présence sombre colonial toujours au Cameroun et l'avenir que nous voulons pour le Cameroun. Le peuple est-il prêt pour vous ? Quand vous voyez déjà l'engouement qu'il y a autour des inscriptions, quand vous voyez l'engouement qu'il y a autour des inscriptions, est-ce que ça ne nous dit rien ? Tenez bien le téléphone pour nous parler. Ça fuit un tout petit peu. Allo ? Nous vous écoutons. Quand vous voyez l'engouement qu'il y a autour des inscriptions, tout le travail que vous faites avec les partis politiques qui le font, et que vous voyez les Camerounais, les masses qui vont s'inscrire, vous voyez qu'ils n'en ont pas mal de subis, M. Michel. Vous voyez que les Camerounais n'en ont pas mal de subis, de manquer de l'eau, de manquer de la santé, de manquer de l'électricité, de manquer de route. Moi, je pense que les Camerounais sont en train de prendre conscience du fait que la richesse de ce pays, il n'y a jamais eu de distribution de richesse. Sinon, les Camerounais sont en train de prendre conscience. Sinon, pourquoi aujourd'hui on a un ministre qui s'élève, qui met la... Je veux rappeler que je veux que le sujet du ministre soit traité en deuxième partie. Je parle naturellement de la préparation des Camerounais à aller arracher leur indépendance. Pour qu'on se comprend peut-être bien, la France est là depuis 108 ans. La France a dit donner au Cameroun une indépendance ça fait 64 ans aujourd'hui. Mais le Cameroun n'est toujours pas indépendant. Parce qu'en réalité, ceux qui sont à la tête du Cameroun sont des gens qui se sont là. Pour la France, en réalité, est-ce que le peuple Camerounais aujourd'hui peut donc comprendre qu'en allant voter en 2025, c'est décider de ce qui sera sa vraie indépendance par lui-même le peuple Camerounais ? Voter et défendre son vote. C'est simple. Voter et défendre son vote. Parce que nous, ici, en diaspora, je peux vous dire que s'il prête à Dieu, je serai le matin à la première heure à l'ambassade du Cameroun jusqu'à la clôture du Côte des Comptes. Ça, je ne peux vous jurer. Le peuple Camerounais est en train de prendre conscience. J'ai suivi, monsieur, qu'il a commencé à lancer un débat, les données de leçons. Moi, j'appelle ça des données de leçons. Celui qui est passé là, avec les groupes... Je ne souhaite pas qu'en rendant ce jeu, qu'il a donné son point de vue, donné le vôtre et puis qu'on puisse avancer. Voilà. Donc, pour moi, le peuple Camerounais est atteint des points de conscience. On le voit au nord, avec le docteur Boucher. On le voit partout. Je dis même dans des villages. Dans des villages, il faut... Ceux qui parlent, il y a un travail qui n'est fait par des partis politiques. Il faut le dire. Il n'est pas des partis politiques. Il y a un travail qui est fait jusqu'à l'arrière. Parce que beaucoup de Camerounais croient que le Camerounais se limite entre... Voilà. Les Yandé et les... Non. Il y a un travail qui est en train de faire. Et ici, en diaspora, le RDPC ne peut pas gagner une élection libre et transparent nulle part. D'accord. Vous êtes déjà dans le RDPC. Je voudrais bien évidemment, dans la mesure du possible, qu'on essaie un peu de convoquer l'histoire du Cameroun. En convoquant l'histoire du Cameroun, en convoquant bien évidemment la présence française au Cameroun, sans langue de bois, nous savons que nous continuons encore de subir des accords coloniaux français au Cameroun. Le peuple est-il prêt à dire que ceux qui sont mis au sommet de l'État du Cameroun ne sont pas là pour le peuple camerounais. Ils sont là pour l'olégarchie française que nous allons nous battre en 2025 pour faire du vote du jeu du vote, le jeu de notre vraie indépendance. Monsieur, Monsieur Gajou, je vais vous donner un petit... Je vous ai dit quand j'ai discuté d'ici, j'ai honte. Quand vous vous rendez compte aujourd'hui, on a passé à la télévision récemment, une société française qui a gagné le marché pour faire des cartes d'identité au Cameroun. Au Mali, au Mali, nos frères maliens, les ingénieurs maliens, ils ont repris plein de choses, que ce soit au niveau... ou ce sont ces gars maliens qui le font, que ce soit leur passeport, que ce soit le tout. Mais vous imaginez qu'au Cameroun, c'est encore une société française qui vient de gagner. En tout cas, il y a des ingénieurs camerounais qui ont voulu gagner ce marché, on leur a refusé. Et Cameroun, ils vont venir dire qu'on est indépendants. Des grands donneurs de l'éducation vont venir si nous sommes indépendants. Sur des petites choses comme ça, ils sont minables. Quand on parle de l'exploitation de nos matières premières, tout le monde sait que quand la France ne veut pas exploiter quelque chose, c'est là où le Cameroun se retourne vers un autre partenaire. Mais ça, ce n'est pas de l'indépendance. Et moi, je ne peux pas que je n'étais en train de prendre conscience. Si ce peuple veut continuer à manquer de l'eau, à aller à l'hôpital, manquer du dos du plan, qu'il n'a qu'à continuer avec ça. Et que tout le monde soit libre. Nous, nous parlons avec la liberté. Et que le peuple doit être debout dans tout le nord. Les partis politiques et surtout, moi, je suis sympathisant du MRC. Arbitre du système baptisant du MRC. Parce que c'est le parti qui tient un projet. Sans avoir d'animosité avec d'autres pratiques que ce soit. Que tout le monde soit libre. Très bien. Qu'on laisse les Camerouns et faire leur foi. Merci. Merci beaucoup. Pour moi, le peuple est en train de prendre conscience de cela. Parce qu'il n'y a jamais des discussions de l'histoire de ce pays. On a un cartel de bandit. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment ? Appelez-moi Capi. Oui, Capi. Vous nous appelez d'où ? J'appelle le Dimanche Congo. Alors, quelle compréhension donnez-vous au jour du vote à venir au Cameroun ? Les Camerounais comprennent-ils qu'ils doivent aller voter pour décider réellement de leur propre indépendance par un peuple souverain déjà en allant s'inscrit en masse pour être au moins de 20 millions à voter ce jour-là ? Oui, M. le Généraliste, la question posée comme vous l'avez demandé, les Camerounais qui partent voter, qui iront voter en 2025, ne comprennent pas la chose de cette façon-là. C'est encore une infime partie qui comprenne qu'il faut voter pour l'indépendance pour faire libérer la France. Mais pour plusieurs, ce n'est pas le cas. Il suffit de faire un changement pour les personnes qui s'y lâchent pour ceux qui vont voter en 2021. Donc, pour beaucoup, c'est juste changer de président. C'est la tendance qu'ils recherchent, mais ne comprennent pas en fond qu'il y a des enjeux un peu plus intéressants. Bien sûr. Bien sûr. Puisque, vous direz, pour ce qui est de l'heure, pour qu'un changement se passe à la manière dont vous devez poser la question, c'est encore un homme fort venant de l'armée qui peut le faire. mais ainsi, il faut que cela passe par les unes normales là, que le chef d'État est élu après et pas salué, n'est pas, des tuteurs en Europe et tout ça. Non, c'est changement par rapport à la propue de l'histoire, il n'est pas encore... il n'est pas encore pris la marronnèse. Est-ce qu'on a dit bien évidemment que le Camerounais est ignorant de son histoire et du coup, ne comprend pas les enjeux de l'avenir ? Oui, il est aussi dit que la façon dont se comportent les intellectuels et ce qu'on nous enseigne à l'école avec une démocratie ou encore à PNV, il dit que l'histoire n'est pas racontée à la manière de faire les héros qui vous disent qu'ils ont souffert, qu'ils ont perdu leur sang, cette libération-là et qu'on pense qu'il faut pardonner, qu'il faut fonctionner avec cette France-là. C'est tout à fait normal qu'on puisse dans la fâche de vie. Donc, on ne va qu'à vivre un châlement de chers comme j'ai dit en 2021, mais par rapport à la propue avec, n'est-ce pas, notre... celui qui, effectivement, a la même mise sur le Camerounais, non, ce n'est pas encore le cas. Alors... Sauf un soldat. Alors, les gens iront voter en 2025 pour vous, simplement, juste le geste sans comprendre les tenants et les aboutissants. Oui. Merci beaucoup. C'est votre point de vue que nous respectons. Merci naturellement pour sa réaction. Félix est avec nous en ligne. Bonjour, Félix. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Camerounais, mes chers compatriotes. Bonjour. Alors, nous en parlerons naturellement dans la deuxième partie de la sortie de Poulatangandji, mais nous revenons naturellement sur les traces de l'histoire, Félix. Trace d'histoire, histoire sombre du passé colonial français, histoire sombre de la présence colonial française toujours en Afrique aujourd'hui, notamment au Cameroun. Et quel avenir pour le peuple camerounais qui veut son indépendance, d'autant plus qu'en 1960, l'indépendance telle que restituée au Cameroun n'était qu'une fausse indépendance ? Oui, vous savez, le Cameroun est encore sous tutelle française. Et en Afrique centrale, le Cameroun est le seul pays qui a porté les armes contre le colon français. En Afrique centrale, dans tous ces six pays de la présence grâce au Cameroun à brûler les armes. Et la France, en battant, a donné l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas. Et ce qui faisait que c'est la France qui continuait à tirer l'épicette dans l'homme. Tous ces gens-là qui nous gouvernent, tous ont démoulés dans le système français. Tous. Ils sont des Français. Tous sont des Français. Monsieur Bié était déjà dans le régime quand on a assassiné Ouadji Enès. Il était dans le régime d'Aïtio. Quand on a assassiné Ouadji Enès en 1971, ils étaient... Et par la suite, aujourd'hui, c'est qu'ils veulent vraiment rendre de blancs c'est qu'il y a pendant plus de 50 ans qu'ils ont en noir. aujourd'hui, bon, non, non, c'est la France qui est ailleurs. Monsieur Bié a si bien dit, il est le meilleur élève. Je suis le meilleur élève de la France. Mais ça veut tout dire. Il ne peut rien sans la France. Il n'est rien sans la France. Et c'est la France qui l'a même placée là-bas. Quand on était libre, Mais la question, mais la question, la France est-elle justement plus forte que 42 millions de Camerounais ? 32 millions de Camerounais comprennent-ils qu'il peut avoir ce qu'on peut considérer comme étant un ennemi commun en terre camerounaise aujourd'hui ? Sont-ils plus forts que les Camerounais ? Bien sûr, les Camerounais prennent déjà conscience grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, que la France est la source de malheur de tous les Camerounais. C'est la France. On ne peut pas dire, vous avez vu, lorsque vous avez demandé à un des pestis, s'il faut la rupture, il a dit qu'il prend des conditions. Donc, il préférerait que la France soit en conditions. Il faut une rupture totale et radicale. Vous voyez ? C'est ça le véritable problème que nous avons ici au Cameroun. On veut être libre, mais on ne veut en même temps pas être libre. Parce qu'on se contente d'ailleurs, dans un autre plateau, il a dit qu'il est mandaté et qu'il est calme dans le temps bigot de vote et que chaque fois qu'il est élection, il a 50 000 par mois. Donc, s'il attend 5 ans ou 7 ans pour avoir 50 000 par mois et c'est ça qui le pousse à soutenir ce régime, vraiment, c'est une abomination. Vous voyez ? Voilà, pourquoi on ne peut pas dire parce que les personnes se contente, non. On préfère la France parce qu'on a quand même quelque chose qu'on reçoit d'eux et on s'en fout des autres. Alors, il faut des conditions pour que la France passe. Non, on a dit sans conditions, la France doit libérer parce que tous ceux qui nous gouvernent, ils ne sont que la courte défendre les intérêts de la France contre le peuple africain. Sans défendre les intérêts de la France, on tient nos pères, les Wajiennes, les Félix, les Oumniobé, tous ces gens qui ont été assassinés, c'est parce que c'est la défendre les intérêts de la France et ils continuent jusqu'aujourd'hui à défendre les intérêts de la France et ils sont prêts à mettre tous ceux qui sont en compte de la France au Cameroun en prison. C'est de ça qu'il s'agit du combat, mais pas contre seulement le système colonial, des noirs, des blancs à la peau noire qui ne sont que là pour défendre les mêmes partis. Parce que si ça déclenche aujourd'hui, tous vont fuir pour aller en France. Je vous dirais, les gens ont volé nos agents, engagés dans les paradis fiscaux dans ces pays-là et ils attendent que ça déclenche pour que tous fuient pour aller. Mais ils ne sortiront pas que les Camerounais sont partout dans le monde et ils sont reprobés. C'est-à-dire que le Camerounais est le pays en Afrique qui a plus d'activistes à l'extérieur que tous les pays du monde sur le Cameroun. Les partout ils ont caché nos agents dans les paradis fiscaux. Dans ces pays-là, on va les attraper. On va occuper nos agents. Ils n'y vont pas servir la France avec nos agents qui l'ont volé depuis plus de 70 ans. Ils ont assez sacé. Le peuple Camerounais comprend si naturellement que en 2025, les choses peuvent changer ou pas ? Quelle est bien évidemment votre lecture ? Oui, mais les Camerounais comprennent, mon frère. Quand tout le monde a dit qu'aucun Camerounais ne dit du bien de la France pyromanne parce que c'est cette France pyromanne qui est la source. Regardez les pays qui n'ont pas été colonisés par la France. Prenons même seulement la Guinée équatoriale ici à côté de nous. En Guinée équatoriale, est-ce que la Guinée se plaît, mon frère ? Ils ne sont pas colonisés en fait de coloniser par la France. C'est l'esprit. Ils mangent un petit débit et beaucoup les Camerounais n'ont pas cherché la vie en Guinée équatoriale. Regardez contrairement les pays qui ont été colonisés par la France. Le Tchade, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, le Cameroun, tout un pyroman. C'est pour ça que nous souffrons. Il faut mettre en place de relation. Donc vous, vous êtes pour la rupture en 2025 et vous appelez le peuple Camerounais à la rupture ? La politique radicale. Qui partait avec les cochonneries, les bêtises qui viennent de marcher avec ça, ils viennent qui s'en vont. Les pays qui sont en train de coloniser par d'autres pays ne reçoivent pas d'autres de la France. Ils n'ont pas besoin de la France pour vendre les pétroles, les cacarots. Mais si, j'ai l'ONU-CHEGA, la première puissance économique en Afrique, est-ce que l'ONU-CHEGA a besoin de la France ou de l'Angleterre ? L'Angleterre est partie une fois pour tout. Elle est partie. La rupture est radicale. L'Angleterre est partie. Mais la France est partie pour ne pas partir à laisser ces pyromanes blancs à la peau noire. Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction, Félix, ce matin sur notre antenne. Naturellement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous appelons comment ? Jean. Jean ? Oui, Michel. Bonjour. Bonjour, Jean. Nous vous écoutons, Jean. 2025, c'est l'année de l'indépendance du Cameroun. Octobre 2025, 20 ou 100 millions de Camerounais peuvent-ils décider de ce qui sera le Cameroun dans les prochaines années à venir ? Bien, je vais commencer par te dire que si en 2025 les partis politiques et les autres acteurs vont faire la campagne sur le départ de la France, j'ai bien peur que ce ne soit peut-être pas bien plus. Ce n'est pas une mauvaise chose, je suis d'accord avec toi, mais s'il faut faire un diagnostic tant qu'on présente dans notre pays, le brouillissement interne est tellement grave qu'il faudra pour faire partie de la France à ce pays, d'abord le pays Michel, faire que les Camerounais aient d'abord le patriotisme entre eux, que les dirigeants refassent le droit de faire naître le patrimoine des Camerounais. ne veut pas les dirigeants parce que le peuple camerounais se plaint de ces dirigeants aujourd'hui. Les nouveaux dirigeants d'institut Michel. Ah d'accord. Mais ces nouveaux dirigeants justement devraient dès à présent au moins nous donner la trajectoire qui est la leur afin qu'on puisse avoir une idée de celui ou celle qui cherche réellement la rupture et donner la possibilité aux Camerounais d'aller chercher parce que le peuple est souverain son indépendance. Michel. Oui. Un corps stène dans un espace stène. Comment penses-tu que celui qui va arriver en 2025 peut commencer à dire que nous battons pour la rupture ? Non mais attendez 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 je prends un exemple simple nous avons Ousmane Sonko malheureusement aujourd'hui qui n'est pas présent au Sénégal mais qui est alors il était dans la logique il l'a dit d'ailleurs je pourrais vous faire écouter si vous souhaitez ici un bout de sa déclaration à la France où il a dit qu'il était temps que la France retire son genou du cou des pays africains d'ailleurs je vous ferais écouter cela cet exemple-là ne peut-il pas animer les Camerounais à dire que nous aussi en 2025 nous courons vers notre vraie indépendance je ne suis pas en train de vous dire cet aspect qui est important et capital pour la vie de notre pays Michel comme tu as bien un bel exemple au Sénégal les Africains sont tout à fait la bouteille et les plateaux en disant Ousmane Sonko a dit qu'ils vont sortir je ne sais pas tu es d'accord avec moi tu as suivi ce qu'il a dit le don de l'investiture nous allons négocier la source il ne sait pas il faut que les gens comprennent d'ailleurs les premières actions de l'investiture de l'investiture de l'investiture de l'investiture c'est sur l'agriculture qui a suivi la pollution et la consommation il a mis la fin là-dessus je pense que c'est l'un des premiers points où il a mis la fin et je dis que je dirigeais aux Camerouins en disant que mettons d'abord les Camerounais en confiance si je veux quelqu'un dire les Camerounais non il ne faut pas se leurrer si les gens ont la paresse de lire les programmes publics des partis politiques je suis désolé je ne peux pas croire que tous ces hommes couronnés viennent bavarder parce qu'ils n'ont pas un projet pour le Camerou donc si je dis en quelques mots quelques grandes lignes d'un parti politique dont j'ai suivi le programme politique ils vont résumer leur projet en 5 piliers Michel Thierry qui est pour la visite internet et si certains pays sont activés pour un parti politique qui arrive au pouvoir tu verras que la France ne risque pas de partie d'elle-même être à sa place regarde les pays majebiens Michel dans les pays majebiens est-ce que les Français n'y sont pas mais toutes les sociétés qui sont basées en Europe toutes les sociétés sont basées dans le Maghreb on n'a pas besoin un majebiens n'a pas besoin d'aller acheter les pays qui viennent de la France peut-être que certaines sociétés françaises mais basées au Maghreb comment nous avons les pneus les meures qu'on appelle une société de fabrication de pneus c'est incroyable c'est un dirigeant de demander à cette société Michelin de venir installer son entreprise au Cameroun qui va former les Camerounais pour fabriquer les pneus avec le Cameroun même si la marque Michelin il faut qu'il ne comprenne pas pour moi le combat est à ce niveau créer les conditions favorables au Cameroun de se développer en inversant la balance on est en train d'importer du plus d'armes ça c'est une pulphonie c'est un simple administrateur dans son bureau qui est une connerie parce qu'il aura des rétrocommissions qui vont en faire dans cette poche qu'est-ce qu'il en fait de savoir qu'au Cameroun nous avons les bambous de Chine qui se portent ici à côté dans la trame intime qu'est-ce qu'on doit faire comme meurtre avec les bambous qui se portent à l'ouest et partout si on se fait la pure folie donc pour moi notre indépendance n'est pas partie par certains piliers que je sors par là c'est-à-dire des résumes rapidement pour le MRT qui avait le secteur le premier piliers le parc républicain qui était la solidarité entre l'amour et tout et tout le deuxième parc qui était un parc éducatif et la jeunesse qui a accès sur la technologie la science et la technologie pour la production n'est pas difficile à comprendre le troisième parc était rapidement qui était basé sur le secteur productif sur la production à des questions la technologie sont mis en valeur la production va suivre on va mettre en valeur les meubles d'ingénieurs qui ont des projets pour il y a le parti sur la verboire sur l'éducation donc je vais dire pour moi un parti politique la prochaine campagne électorale c'est ça de dire aux gens voici ce que nous comptons faire pour le cadre que nous payons notre souveraineté alimentaire que nous prenions le secteur productif et en ce moment on impose la création des entreprises au Cameroun pour la production ces entreprises étrangères vont partie d'elles-mêmes pourront le place on va avoir des partenariats gagnants-gagnants tous les vous installent au Cameroun on importe tous vos produits vous voyez les produits au Cameroun ça crue la richesse ça encadre ça emploie les Camerounais et ça permet aux Camerounais de tricher que pour récréer leur part d'entreprise même à l'échelle Marcaux pour pouvoir le Cameroun donc j'ai dit merci la prochaine campagne on ne va pas mettre en avant la routine totale mais on va mettre en avant le patrimoine pour imposer la routine totale viendra d'elle-même merci Michel bon courage merci beaucoup bonne journée au lieu de l'année sur WhatsApp alors bonjour oui bonjour Michel nous vous appelons comment c'est hier là depuis le mai ah ben c'est hier là depuis le mai quel regard portez-vous naturellement ce 2025 au moment où nous parlons de la vraie indépendance du Cameroun souhaité par le peuple camerounais lui-même déjà comment l'amener pour qu'il soit au moins de 30 millions à se faire inscrire à votre avis oui justement c'est l'une des raisons j'aime beaucoup vos thématiques parce qu'elle parle des choses assez pertinentes et très très pertinentes même d'ailleurs nous devons comprendre déjà la dernière fois j'ai intervenu en disant nous ne comptons pas pour quelqu'un nous devons comprendre que la première chose que nous allons faire en 2025 c'est de nous réapproprier le pouvoir d'élit qui nous dirige c'est de nous réapproprier notre indépendance comme vous le dites là parce que beaucoup ne se rendent pas compte mais l'Afrique sous colonisation surtout l'Afrique francophone on ne parle jamais des comptes d'opération et pourtant c'est l'une des épées des Damoclès qui pèse sur nos têtes donc il faudrait que le peuple se rende compte que c'est pour son intérêt personnel pour son intérêt donc c'est pour l'intérêt de chacun d'entre nous parce que sinon c'est même une histoire de vie ou de mort Michel sans te mentir c'est une histoire de vie ou de mort telle que vous voyez cette situation là c'est à dire le peuple devrait dans la mesure du possible aller jusqu'au sacrifice suprême pour vous c'est une histoire de vie ou de mort parce que nous sommes envahis Michel vous croyez que quand un gouvernement signe les supermarchés étrangers nous envahissent de partout les produits chinois nous envahissent de partout nous allons travailler quoi moi-même je fais partie de ceux qui essayent de produire depuis chez nous mais quand tu produis localement ça a du mal à sortir le truc du pitié c'est pas pour déranger mais le truc du chinois vient être à 1000 francs pendant que tout ce que tu as produit vaut au moins 2000 si nous ne produisons pas nous allons atteindre une masse critique dans un chômage et une ambiance de sécurité qui va mener à notre propre perdition est-ce que vous voulez bien évidemment rejoindre il faudrait que les gens soient conscients que c'est de leur vie qu'il s'agit ce n'est pas choisir quelqu'un pour lui faire plaisir en fait alors est-ce que est-ce que justement il y a le dernier du tel là qui a pris un exemple sur un pacte un pacte de si on ne peut pas de réellumité un pacte mis sur le grill de l'avancement technologique est-ce que ces données-là seraient les bienvenues en matière d'enseignement pour que le peuple camerounais en 2025 en allant voter sache pourquoi il le fait justement nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir ces réseaux sociaux vraiment c'est une aubaine vraiment si au jour d'aujourd'hui si d'aucun croit encore que nous pouvons nous communiquer en temps réel de partout le monde entier et que on ne peut pas se mettre ensemble c'est que je ne sais pas ce qu'ils attendent quand certains veulent même chercher les opposants politiques pour donner des raisons comme quoi il n'y a pas il n'y a pas mais non c'est le peuple qui doit s'élever et donner la direction à son pays c'est le peuple qui doit choisir savoir qui est-ce qui donne la direction de son pays mais c'est notre pays et je ne sais pas comment le dire parce que quand tu as une lecture politique du Cameroun quand tu sais d'où on part quand tu sais tout ce que ceux qui nous dirigent l'ont sacrifié pour pouvoir nous mettre dans cet état toutes les entreprises qui ont été dans les années 70 après on a perdu tout ça pour que nous soyons tous au chômage aujourd'hui pourquoi ? pourquoi ? la crise au nozo la crise au nozo c'est pourquoi ? ça fait partie de l'une des choses que le système en place d'aujourd'hui a cédé pour être au pouvoir pendant 42 ans on venait changer le Cameroun la République du Cameroun et se créer tout ça tout ce qui a été dit à Foumban on a bafoué tout ça et la crise aujourd'hui ça fait plus de 6 millions de morts mais il faudrait que nous soyons conscients que c'est de nos vies qu'il s'agit il ne s'agit pas des gens ni des partis politiques c'est de nos vies c'est de nos vies qu'il s'agit voilà merci beaucoup monsieur Yéla et pour cette réaction ce matin sur notre antenne nous nous faisons bien sûr un plaisir à vous écouter tout le temps sur cette question est-ce qu'il est avec nous en ligne ? non prenons celui-ci sur WhatsApp alors bonjour alors bonjour monsieur Michel bonjour bienvenue cher monsieur ce matin sur Jumbo FM quel regard vous jetez naturellement sur la vraie indépendance du Cameroun souhaité par les Camerounais quoique on va dire qu'il y a une charte des Nations Unies qui ne donne toujours pas la possibilité aux Camerounais je dirais aux peuples tiémondistes d'être reconnus comme étant des peuples souverains que le peuple affine sa souveraineté comme d'autres pays l'ont fait dans l'AS aujourd'hui je vais parler un peu comme au quartier je vais m'adresser à mes frères du quartier d'accord ok voilà bon les gars moi je vais vous parler comment on fait au quartier vous savez cette histoire de politique qu'on vient me raconter tous les jours tous les jours tous les jours parfois c'est un peu trop compliqué pour vous je vais faire des 5-3-5 voyons-le c'est un peu comme quand on regardait les films à la télé il y avait le chef bandit il y avait l'enjoint du bandit il y avait ceux qui étaient dehors qui n'entraient pas dans le secteur mais donc en termes simples le chef bandit c'est la France le bras droit du chef bandit c'est le gouvernement Cameroun pour le reste dans cette année quand ils ont un coup on prend d'abord le boss le boss se sert et les restes sont là ils prennent ce qui a acontecé donc nous autres nous ne comptons pas dans leur plan tout ce que vous voyez là on dit politique partis politiques tout ça tout ça c'est un business tout organisé les pédants c'est nous et pour mieux nous contrôler ils utilisent le tribalisme pour nous monter les uns contre les autres mais ce que nous oublions c'est que tous unis nous sommes plus forts nous n'avons pas les armes nous n'avons rien mais tout ce que nous savons qui leur fait peur c'est que nous parlons le même langage donc les gars le vote qu'on va les faire en 2021 c'est eux qui lisent les résultats nous savons déjà qu'ils vont voler il ne faut pas qu'on se manque nous savons ce qui nous attend n'y a plus peur de nous dire que je veux voir mes enfants grandissent tout ça ne va nous enlever nulle part est-ce que vous savez que les chinois viennent chez nous ce sont les patrons les libanais viennent chez nous ce sont les patrons tous ceux qui nous dirigent disent qu'on ne peut pas avoir la double nation ils disent qu'on ne peut pas avoir la double nation c'est eux qui nous dirigent vous croyez qu'ils sont là pour nous poser Brenda Biya vient d'offrir un sac de 35 000 euros à sa copine ils ont dit que l'homosexualité au Cameroun c'est un hier et quand c'est Shakiro ils prennent Shakiro ils livrent Shakiro en la vendite populaire pourtant leurs propres enfants font ça aux yeux et au sud de tout le monde si on était dans un pays juste Brenda Biya devait être déjà sanctionnée par la loi non pourquoi elle n'est pas sanctionnée les gars que tu sois du sud que tu sois de l'ouest que tu sois de l'extrême nord nous sommes tous les victimes nous jouons le jeu en se détestant regardez ce qu'ils font de nous la diaspora ils disent que nous avons double nationalité nous ne pouvons pas revenir au pays mais eux ils ont double nationalité Samuel n'est pas double nationalité il n'est pas Espagne n'est-ce pas il est d'abord à l'Afrique à fond Tchoukou Moutin n'est pas allemand n'est-ce pas il vient jouer pour l'équipe nationale du Cameroun arrêtons de tomber dans le jeu sortons laisser Maurice Cantou Maurice Cantou c'est un Cameroun comme tous les autres sortons pour aller arracher notre pays on chasse la France on chasse d'abord Paul Biaba c'est lui le représentant d'accord dès que Paul est parti on chasse la France donc on dit qu'ici là que tu t'appelles Maurice Cantou que tu t'appelles Cabral que tu t'appelles n'importe qui ici là c'est notre pays si tu ne fais pas ce qu'on demande nous aussi on te chasse bien fini monsieur Michel merci infiniment cher monsieur on va très bien suivre ce matin sur cette question et à très bientôt pour d'autres réactions sur notre antenne auditeur en ligne allo bonjour oui allo bonjour oui bonjour nous vous appelons comment ? l'île de l'île l'île de l'île alors bien évidemment nous parlons d'indépendance du Cameroun parce qu'en fait c'est cher à chaque Camerounais chaque Camerounais veut l'indépendance peut-être même ceux qui vont voter en 2020 ça ne comprenne pas qu'il faut voter pour obtenir sa vraie indépendance qu'est-ce qu'il faut faire pour vous enfin selon vous Lino pour moi ce que le problème c'est que ce que j'aurais d'abord dit c'est que voilà un peuple qui se dit indépendant doit au moins connaître doit au moins connaître son histoire oui parce que si on ne connait pas son histoire comment on peut être indépendant ? comment on peut défendre ses droits ? on ne peut pas défendre ses droits quand on n'est pas indépendant donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire ? nous avons aujourd'hui la majorité les anciens les gens qui sont là dans la quarantaine beaucoup ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun et beaucoup ne connaissent pas ce qu'il y a eu au Cameroun avec d'autres pays à l'extérieur regardez un peu ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko dont vous êtes censés parler tout à l'heure ce sont des gens avant de prendre le pouvoir ils ont dénoncé ils ont dénoncé ce qui se passait ce qui se passe avec les autres pays à l'extérieur et ça ce sont les gens qui sont les mieux placés pour éduquer le peuple par contre chez nous au Cameroun il n'y a pas il n'y a pas d'opposants qui se lèvent pour dire il n'y a pas d'opposants qui depuis que je connais le Cameroun j'ai dit non j'ai dénoncé telle chose j'ai dénoncé telle chose qui est lié au Cameroun avec tel pays personne n'a le courage de le dire personne ou ce n'est pas on ne peut pas parler du français ou ce n'est pas on ne peut pas parler des militaires qui sont dans le pays ou ce n'est pas on ne peut pas parler de plusieurs choses et ce sont ces choses-là et il y a des choses que le peuple ne connaît pas et ce sont ces gens-là qui sont les mieux placés pour dire pour dire au peuple qu'on voit ce qui se passe dans notre pays voilà et c'est en disant ça qu'il calvalise davantage le peuple mais s'ils sont là assis ils ne disent rien ils ne font rien comment voulez-vous voilà les gens qui sont même en prison depuis un peuple calvanisé normalement ne devrait pas laisser les gens qui n'ont rien fait en prison depuis combien d'années aujourd'hui ces gens devaient se lever et obliger comme l'a fait les Sénégalais dont on parle comme l'a fait comme le font certains peuples dans d'autres pays mais au Cameroun il n'y a personne qui se lève personne ne veut rien dit chacun assis à sa maison dites-moi un peu comment voulez-vous que en 2025 même comme on a essayé de parler de machin aller s'inscrire on va bien on s'inscrit tout le monde s'inscrit c'est bien beau mais tu t'inscris pourquoi est-ce que tu es prête à défendre ton pays par rapport à ce qui se passe mon pays a signé le contrat mon pays depuis que je suis né je n'ai jamais rien bénéficié de mon pays de rien même pas un centime alors que mon pays est riche ce sont des trucs comme ça que les opposants doivent donner à la population doivent livrer à la population c'est ce qu'on attend ton pays est riche si je prends le pouvoir voilà comment on va faire on va répartir les richesses on va faire ci on va faire ça mais les gens sont chez eux ils sont chez eux s'ils attendent qu'on aille à faire un nom et puis on attend que le peuple camerounais se lève au moment venu le peuple camerounais ne peut pas s'élever comme ça le temps est en train de passer donc il faut éduquer il faut éduquer ce peuple là c'est ça il faut éduquer ce peuple et c'est maintenant qu'il faut le faire avant les élections on va commencer à dénoncer depuis il n'avait même pas de député il n'avait personne même au parlement il n'y avait personne il a commencé à marcher de ville en ville de village en village pour dénoncer même si on l'est même comme on l'arrêtait on le défendait il n'arrêtait pas un politicien un opposant doit être courageux d'abord commencer d'être courageux il ne doit pas dire on ne doit pas l'intimider dès la première intimidation il va se coucher chez lui et puis ça y est c'est bon non un opposant on doit l'arrêter à plusieurs reprises on l'arrête on laisse on l'arrête on laisse on l'arrête parce qu'on ne va jamais le tuer on ne tue plus les opposants on nous dit comme avant c'est plus comme avant donc il faut sortir il faut que les opposants sortent si tu dis que tu es le leader il faut sortir les intimidations si vous si vous pourrez le leader tu es le leader il y a peur des intimidations le peuple aura fait comment comment le peuple va se comporter c'est ça le problème au Cameroun comment le peuple va se comporter on a vu Ousmane Sanko sortir la police a paré la route on a vu Ousmane à chaque fois combien d'arrestations combien de trucs combien mais est-ce que ça empêche Ousmane Sanko est sorti non et aujourd'hui son pouvoir et c'est ce sont ces genres de comportements qui galvanisent encore davantage le peuple mais si on est nos cousins qu'on arrêtait on arrêtait une seule fois et puis dès qu'on te relâche tu vas te coucher à la maison et ça y est on n'entend plus parler de toi les sorties rien rien même j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui donnait même certaines idées ils peuvent même faire des vidéos pour passer dans les trucs ils peuvent faire des vidéos mais ils ont tous peur mais s'ils ont peur c'est que le peuple fera comment alors c'était ça merci pour cette contribution merci beaucoup on est en ligne à le bonjour bonjour Michel oui bienvenue monsieur Medjot bonjour Michel monsieur Medjot bonjour bonjour Michel si vous baissez un peu le volume à la radio ça va vraiment nous aider bonjour Michel voilà qu'en est bien sûr monsieur Medjot votre lecture de cette situation vous m'écoutez est-ce qu'il m'écoute vous nous écoutez monsieur Medjot oui oui Michel quelle est votre lecture par rapport à 2025 le peuple camerounais est-il prêt pour son indépendance à l'arracher véritablement d'abord en sortant en masse de faire inscrire et que le jour de l'élection que ce peuple là décide que ce jour là sera le jour de sa vraie indépendance le temps est d'accord mais parce que vous ne vous rendez pas contre vous il est trop tard que vous donnez encore on a déjà s'inscrit pour 2025 qui est là dans moins de 7 mois avec tout ce qui pourrait arriver en ce temps qu'on ne sait jamais on est encore en train de dire allez vous écrire aux camerounais dont on prend ce qu'il va arracher leur liberté en 2025 vous ne voulez pas vous ne pouvez pas être courageux et dire les choses très intéressantes mais ils sont détestés mais que le camerounais n'a pas encore atteint le niveau de comprendre ce qui les a réfléchi ce qui est bien pour eux il faut le dire aucun peuple camerounais le peuple camerounais ne souffre pas si le peuple camerounais n'est pour quelqu'un je peux dire que ça dit ça dit il ne souffre pas parce qu'on connaît comment se comportent les peuples qui souffrent les peuples qui en ont besoin de changement on sait comment ils se comportent on est à moins que 6 mois de la fin de l'année 2024 pendant 2025 on est encore en train d'appeler les gars à s'inscrire comme on le fait depuis 40 ans vous dites que c'est des gens qui vont se faire la relation à l'église en 2021 c'est dans le fait c'est un film indien qu'on tourne comment je disais il y a qu'on venait de suspendre de l'empêcher à certains partis politiques de participer à l'accès national du chemin et pas des moindres je ne me crie que c'était l'élan je ne me crie que c'était l'équipe on a fait ça pour tester un peu la communauté voir ce qu'ils peuvent faire Michel veut dire on s'est contenté il a dit oui on a fait harte et il s'est dit chacun est dans son coin isolé là-bas on a allé c'est quand on vient fêter le vermeil ils ont démonté le monde ils sont puissants c'est quand les gars ils sont au sucre je vous dis vous voulez monter je veux bien comprendre pour moi je dis bien je veux que le Cameroun on rentre fin parce qu'on attend encore 50 ans le jour où le Cameroun il faudra trouver pour se comporter parce que là on ne prend que dans le sac donc le Camerounais n'a pas faim pour vous et du coup il ne peut pas défendre il ne peut pas défendre son avenir on sait comment ceux qui ont faim se compotent on sait comment qu'elles allaient trouver se compotent allez enfermer le port je vous dis excusez-moi l'expression j'ai dit le port le port allez enfermer un port dans une poche j'ai dit deux jours ne mangez pas vous n'avez pas dormi le quartier ne va pas dormir il va vous mettre mal vous allez sur le point je vous serai dit obligé de vous les donner à minuit pour le donner à manger je dis mais le port est minimal vous dites que les Camerounens ont faim la vraie famine que nous on prenait là mais que les Camerounens vendent bien ils font le cercle ils font le stuctor ils s'amusent les Camerounens sont coupables et c'est stressé ça veut dire que la France a le colonialisme laissé ça tranquille on n'a pas vu un militaire chanter qui au Cameroun s'est dit menacer les gens on n'a pas vu un militaire chanter prendre parole ici au Cameroun les Camerounais sont coupables et c'est stressé ça veut dire que la France a le colonialisme laissé ça tranquille laissé ça tranquille c'est pas le colonialisme qui monte qui détend en Côte d'Ivoire on a un président qui avait dit qu'il était le meilleur il était le meilleur élève de la France en Côte d'Ivoire il m'a dit qu'en Côte d'Ivoire il m'a dit qu'en Côte d'Ivoire il y a le métro en Côte d'Ivoire on lui a dit le développement sur voie en Côte d'Ivoire on a dit qu'il soit le meilleur élève qui a un gain de ce défi puis il serait le fort d'entretenir je lui ai dit le peuple Cameroun est un peuple à mort et même si on en avait pour lui à demain on m'aide n'importe qui je crie que ça sera même plus pire parce que le Cameroun va rester derrière et laisser le président gérer à sa guise et lui seul or ailleurs le peuple définit la politique de la nation non comment dire que c'est le président qui définit le peuple qui définit la politique de la nation comment on va les managir comment on va les gérer ça ne va pas vous partez le lendemain mais on est dans un Cameroun où les gens ont déjà c'est facile d'accuser Michel il est très facile de penser le même pas de miracle qui tient donc le peuple Camerounais parce qu'il est à mort pour vous est inapte naturellement à défendre son avenir son indépendance en 2025 je me chère un d'accus vous êtes à fait intelligent même la Bible est Dieu j'ai fait un signe de Dieu ici même la Bible dit si vous ne faites pas l'effort de préserver le peu que vous avez Dieu vous ôtera de cela pour donner à celui qui en a déjà beaucoup je veux dire pour en rajouter donc je veux dire vous n'avez rien vous ne faites pas les efforts d'avoir un peu Dieu va vous ôter le petit peu pour en rajouter à celui qui en a déjà beaucoup 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 vous vous dites vous êtes plus puissant plus riche que vous et vous devenez plus pauvre que ça c'est moi qui le dis c'est lui qui s'est prouvé Michel vous voulez que le peuple on va accélérer à la radio comme on l'a fait depuis 3 ans vous ne le faites jamais si jamais on avait compris que vous faites il voulait dire une menace avec la radio par rapport aux intérêts de ce genre-là ce qu'on vous a déjà on a utilisé les moyens pour vous fermer mais on a dit non laisser le babadien le chien à quoi la carvane passe et puis après ça c'est-à-dire la vie la vie suit son cours c'est tout ce que j'ai pu dire c'est-à-dire 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 je crois que le Gabon aura vraiment fun parce que j'ai attendu qu'à ce jour Michel qu'on ait signé avec des instructions des livres électorales parce qu'on ait vu comment les Gabonais se déploient un même temps qu'ils ont déjà donné la télé parce qu'ils ont dit je suis un truc mais c'est quoi j'en ai souffert pour les autres Michel c'est comme je dis il y a des Gabonais qui vont faire pour aller par aller à la place des autres non laissez les uns tranquilles les Gabonais auront fun un jour où ça va durer 50 ans et ça va se mettre à un jour là merci il y a l'engouement qui vient il n'y a rien il ne voit pas ça venir le 20 mai si l'un Michel on devrait voir les gens porter la vie et aller au début au moins cesser à ce même qu'on sentait excusez-moi je ne sais pas si vous voyez la chose on attendait que les gens quittent donc quittent le pays dans la tête on est républicains rentrons dans nos privés attendons que ça doit faire comme ça et vous croyez que c'est pas mal renvoi les directions municipales pour 2022 et dites les présidentielles pas d'abord que les gars vont se lever vous allez voir le film dans le pays ici Michel et personne ne va penser c'est que les gars les gens ne sont pas les gens ne souffrent rien du tout rien vous n'êtes pas vous n'êtes pas s'ils souffrent on sait comment tout le souffle ce qu'on croit très bien merci pour votre lecture très brillante d'ailleurs ce matin et les parcs nous a retrouvés sur la radio et les parcs bonjour 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 l'auditeur de Djambo alors vous êtes naturellement le dernier auditeur à réagir sur ce sujet là afin que nous passions bien évidemment au deuxième sujet nous parlons d'indépendance du Cameroun souhaité par la souveraineté du peuple camerounais en 2025 peut-on bien sûr faire du jour des élections naturellement le jour de la vraie indépendance du peuple camerounais le peuple est-il prêt à votre avis oui seulement la question est très bien posée le peuple avec tous ses dérivés c'est-à-dire que le peuple est-il prêt moi je dis le peuple est prêt mais le peuple est-il conscient la conscience est à plusieurs niveaux c'est-à-dire que oui le peuple est conscient mais le problème c'est que le peuple n'a pas la profondeur de la conscience de la situation c'est-à-dire que est-ce que nous les camerounais sommes-nous des animaux pour accepter que vivre c'est seulement manger dormir et forniquer c'est ça le problème c'est là où nous sommes aujourd'hui et bon moi le disait émanciper yourself mental slavery le gros problème de ce qu'on appelle la conscience au Cameroun c'est que nous sommes nous avons un raisonnement nous sommes dans un raisonnement colonial c'est-à-dire que comme si nous étions une colonie ce n'est pas que par rapport au peuple c'est y compris par rapport à ceux qui sont au pouvoir c'est-à-dire que nous le peuple nous considérons la police la gendarmerie le gouvernement tout ça comme si c'était des ennemis et c'est comme ça quand tu vois un policier dans la rue il n'est pas un amical on a l'impression que c'est quelqu'un qui est là pour vous ôter votre vie et de l'autre côté vous avez des gens dans le gouvernement qui pensent que c'est leur propriété c'est-à-dire qu'ils croient que la armée est pour eux c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que demain l'armée peut se retourner contre eux ils ne comprennent pas que demain la justice peut se retourner contre eux ils sont dans un ils sont dans ce qu'on appelle mental slavery ils sont dans un esprit colonial et c'est pour ça que je dis prendre conscience ce n'est pas tout simplement ce n'est pas la même chose qu'être prêt nous sommes prêts mais est-ce que nous sommes vraiment conscients de la profondeur de la situation je dis c'est là le véritable problème faisons tout du bien toujours dire comparons les choses est-ce que les journalistes camerounais ont déjà pris la peine un jour d'aller filmer la Côte d'Ivoire et la montée par rapport au Cameroun d'aller filmer par exemple la Corée du Sud que le Cameroun aidait il y a 60 ans d'aller voir ce qu'est la Corée du Sud aujourd'hui par rapport au Cameroun si vous faites si vous faites ces exercices là si les journalistes font ces exercices les camerounais vont prendre vraiment conscience de là où ils se trouvent la Corée du Sud c'est 100 000 mètres carrés c'est-à-dire cinq fois moins grand que le Cameroun mais la Corée du Sud a 60 millions d'habitants ça veut dire que pendant les 60 ans qu'il y a d'indépendance que nous avons eu au Cameroun le Cameroun qui est un pays qui pratique la polygamie devait être au minimum à 120 millions d'habitants mais aujourd'hui on nous parle de 30 millions c'est pour vous dire que le régime là qui est en place là a fait disparaître près de 90 millions de Camerounais d'une manière ou d'une autre parce que c'est là où notre niveau devait être parce que nous sommes plus riches que la Corée nous avons des êtres plus intelligents que les Coréens quand je dis plus intelligents je veux dire c'est en valeur absolue parce qu'aujourd'hui les établissements scolaires que ces gens ont mais ça n'a rien à voir avec l'état les poubelles que nous avons au Cameroun donc il faut que les Camerounais prennent conscience à ce niveau là maintenant comme je vous parlais d'esprit colonial ça nous amène à faire ce qu'on appelle les définitions c'est qui l'Etat ? l'Etat c'est nous l'Etat c'est nous donc l'ELECAM ne doit pas faire comme s'ils ont une entité pilotée envoyée par la France pour venir c'est nous qui payons l'ELECAM donc l'ELECAM c'est nous donc si on dit que c'est le le thème ou comment ils appellent ça que c'est le procès verbal de l'ELECAM ça veut dire que ce jour-là monsieur Gattu le jour des élections nous connaissons tous les représentants l'ELECAM c'est pas l'Etat qui va les contrôler c'est nous qui allons les contrôler on va leur dire voici même si le NPC a gagné avec 100% on leur dit tu vous allais déclarer que le PV ici c'est 100% pour le peuple c'est le peuple qui est souverain c'est pour ça que j'ai dit si nous nous émancipons pas de cette mentalité esclavagiste ou coloniale mais nous n'allons pas comprendre où est-ce que se trouve c'est le peuple qui est souverain et tous ceux qui vont s'opposer au peuple seront pour payer le prix et c'est pour ça que moi je vous invite parce que nous sommes aussi là pour proposer et je vous invite à faire deux émissions la première émission c'est qu'est-ce que ceux qui représentent la France au Cameroun sont prêts à payer pour perpétrer ce système qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer parce que tout le temps on demande qu'est-ce que le peuple camonais est prêt à payer la question c'est qu'est-ce que ceux qui sont en place sont prêts à payer c'est-à-dire à commencer par le président qu'on le dit si le peuple se dirige vers le pays il lui dit nous récupérons nous nous récupérons la fonction il va faire quoi ? il va s'opposer contre le peuple il va prendre un hélicoptère il va partir comme font les autres donc c'est de ça qu'il s'agit quand M. Atangan fait sa déclaration et tout il croit pas aller sur il croit qu'il est dans l'hélicoptère de l'armée française et tout non il est avec nous ici si nous on nous demande on va chez lui on lui dit monsieur tu retires ce que tu viens de dire sinon on va te bastonner dans la rue ça va se faire parce que le peuple est souverain la souveraineté du peuple est incontestable alors la deuxième mission que je vous propose de faire c'est de soumettre de donner la parole aux Camerounais pour donner leur avis sur après le changement en 2025 que vont faire tous ceux qui se battent pour la France tous les jours qui nous tuent ici tous les jours au profit de la France iront-ils en diaspora où il y a une armée de la diaspora qui les attend ou bien ils vont faire profil faire mer pour pas pour que le pays avance voilà c'est ça ce sont des questions comme ça qui vont nous permettre qui vont permettre aux Camerounais de vraiment prendre conscience parce que nous sommes prêts mais est-ce que nous avons pris conscience je vous dis la profondeur de la conscience n'y est pas très bien et nous comptons ce que vous les journalistes vraiment que tous les autres journalistes vous rejoignent que faisons l'union des journalistes pour mettre des Camerounais sur je veux dire devant leur drapeau merci beaucoup M. Lepaco merci beaucoup pour cette réaction ce matin sur ce sujet et passez une très bonne journée et à bientôt Madame et Messieurs c'est terminé pour le premier sujet je vous en prie mais avant d'aller dans le deuxième sujet j'ai choisi de vous faire écouter un extrait quand même de Ousmane Tsanko Ousmane Tsanko qui à un moment donné s'adressait vous le savez à la France quand il demandait bien évidemment à cette France-là de retirer son pied son genou sur le cou des pays africains allez je vous donne un extrait simplement ce matin écoutons pour bien nous comprendre cette misère fait de traite humaine de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation il est temps que la France aïe 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 permettez-moi lève son genou de notre cou sept siècles de misère fait de traite humaine il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens l'Allemagne est la première puissance économique d'Europe loin devant la France la troisième ou quatrième puissance économique du monde l'Allemagne n'exprime aïe 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 vous appelez vous nous empêchez de travailler pourtant nous voulons travailler c'est compliqué hein c'est bien dommage pour les auditeurs qui sont très très nombreux et qui veulent absolument réagir non non j'ai tenu absolument ce que vous puissiez l'écouter c'est pourquoi je vous demande humblement de nous permettre de l'écouter parce que nous le faisons avec nos téléphones et c'est l'actualité qui l'exige aucun pays aucune colonie je peux citer l'Italie je peux citer l'Espagne qui avait des colonies avant mais qui n'exploitent personne qui ne font pas ingérence qui n'imposent pas des dirigeants dans l'ancienne colonie au nom de quoi la France va pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants à faire des choix à notre place cela doit cesser et l'Afrique nouvelle la jeunesse africaine les élites africaines la diaspora africaine dit non ça ne peut pas continuer l'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours prenons l'exemple du cas du Mali et du Tchad au Tchad où le processus constitutionnel a été interrompu la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi au Mali où c'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu mais le processus de transition la France a condamné et même a pris ses clics et ses classes pour dire qu'elle quitte le Mali ça c'est de l'hypocrisie c'est le deux poids deux mesures c'est le double langage que la France tient en Afrique quand on a interrogé M. Jean-Livre Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Bielorussie la Bielorussie puisque la France a condamné la Bielorussie a même poussé l'Union Européenne à condamner M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Bielorussie il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que c'était pas le cas en Côte d'Ivoire voilà comment la France tête les questions africaines personnellement nous n'attendons absolument rien de la France nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connait on commence par cibler les gens on les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi on les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous ce sera vous après même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer nous savons qui est en train d'être préparé par la France cela doit cesser ça ne se passera plus comme ça voilà le langage donc politique on a bien suivi c'était Macky Sall deuxième sujet ce matin laissons parler les gens deuxième sujet laissons parler les gens libérons la parole c'était laissons parler les gens reprends deuxième sujet reprends deuxième sujet laissons parler les gens deuxième sujet et bien évidemment et bien évidemment madame et chers deuxième sujet ce matin sur les antennes de Diambre FM nous donnons la parole aux Camerounais afin qu'ils analysent la toute dernière sortie de Paul Atangandji ministre Camerounais de l'administration territoriale Paul Atangandji instrument de la promotion de la peur par le gouvernement Camerounais ou encore le gouvernement Camerounais est-il dépassé par le reveil brutal des Camerounais qui ont choisi d'aller s'inscrire en masse dans les listes électorales afin de définir l'avenir qu'ils veulent le minac dans sa dernière sortie menace Cabral Liby et le procès Maurice Camteau et va plus loin d'ailleurs dans une déclaration qui a été incendiaire dire aux Camerounais que l'expression Camerounais Camerounais mes chers compatriotes que cette expression est dévolue seule au chef de l'Etat quelle analyse vous en faites naturellement de Paul Atangandji est-ce qu'il fait des sorties pour qu'on puisse parler de lui et nourrir son égrégore et serait-il dans une logique de distraction des Camerounais et d'éloignement des Camerounais des objectifs réels Paul Atangandji ce matin autopsie des Camerounais sur notre antenne Vous nous appelez bien évidemment au 6-74-39-7904 ou encore au 6-91-98-60-98 via WhatsApp prenez l'auditeur en ligne avec nous Allo, bonjour Bonjour, bonjour Oui, nous vous appelons comment ? Je m'appelle Mopta Mamadou J'appelle depuis Newben, voilà Paul Atangandji qui fait encore parler de lui Quelle autopsie vous faites naturellement de sa toute dernière sortie mise sur la passe publique hier ? J'ai lu la sortie du ministre J'aime bien que nous sommes en train de vivre un terrible tournant au Cameroun parce que tout un ministre dans un centre j'ai lu, je me suis demandé est-ce que ce sont mes petits frères dont je répète qu'à la maison qui ont fait un peu communique que c'est vraiment un ministre les propos qui étaient vraiment déplacés on se demande, parce que avant d'être ministre on fait un peu de diplomatie on se demande si vraiment ce ministre a eu le temps d'analyser vraiment ses propos j'étais juste dépassé, déballé je veux juste dire aux Camerounais vraiment soyons prêts, tout simplement Alors, est-ce que Paul Atangandji aujourd'hui est un peu, je veux dire, le bras du gouvernement Camerounais qui a pour mission de faire peur aux Camerounais en disant tout le temps la loi va s'appliquer, la loi va s'appliquer, etc. Paul Atangandji peut-il en faire mettre 30 millions de Camerounais ? Exactement, c'est le droit qui a été dévolu par le gouvernement Camerounais précisément par le chef de l'État mais je peux vous dire que le réveil de conscience qui est actuellement et la preuve en est que ce n'est pas tous les départements ministériaux qui jouent ce jeu voilà, la dernière actualité encore, c'est le TCRN qui a réussi son procès face à la manipulation qu'on a voulu introduire au sein du parti et ils ont reçu le procès à Kailé face à un ancien militant qui voulait arracher le parti au président actuel donc c'est pour dire qu'il y a un réveil qui est total même pour cent de ce gouvernement les choses sont en train de changer les autres institutions qu'ils ont toujours tendance à utiliser pour pouvoir amadouer ou alors exercer nos prévisions mais l'information sur le TCRN, je ne l'ai pas encore, elle vient d'où ? j'avoue que je ne suis pas à jour là quand même est-ce que le procès, est-ce que le verdict a été rendu ? bon, certes, peut-être, on n'a pas encore eu un communiqué mais je vous dis que c'est une information qui est certaine parce qu'il y avait un procès, je ne sais pas trop le contenu du procès mais il y avait un membre du parti qui réclamait la présidence du parti alors qu'il est reconnu comme président, même au niveau du ministère ils étaient au niveau de la justice avec ce dossier et il a le gain de cause malgré les agences du ministre de l'administration qui imposait au magistrat de donner le gain de cause à l'autre parti donc c'est pour vous dire que ils vont, ils ont beau jouer ce jeu mais ils ne vont pas arriver très loin avec parce que le réveil qui est là, ils ne vont pas pouvoir comme bénis des camerounais merci beaucoup, merci beaucoup chers amis on est temps, on y a un autre jour oui, bonjour, je suis un monsieur, je suis un monsieur baisser le volume de votre radio de là c'est bon baisser le volume, il y a un effet pas très bon là ok, c'est bon, tu crois ? oui, pour la Tangany, quel est son rôle ? est-il devenu aujourd'hui celui qui est là pour faire peur aux camerounais pour menacer les camerounais au nom de ce qu'il est le garant de l'ordre intérieur au Cameroun ? D'accord, vous avez déjà posé le savoir quel est le rôle du monsieur à Tangany ? je pense que c'est des questions fondamentaux qu'il faut, qu'il faut être au monde en train d'utiliser s'il est dans son rôle ou pas bon, je vais leur donner, c'est un rôle de Tangany et je pense que sous cette base nous pourrons facilement avoir une équipe prévue on vous dit par exemple que son rôle c'est d'organiser les limites à nous pratiques et pratiques c'est son premier rôle, le deuxième rôle c'est d'organiser les élections et les référents c'est sur le site, c'est sur le site bien évidemment du ministère non, mais il y a une autre chose, je pense que c'est important parce que le monde n'a pas le temps d'aller sur lui ah d'accord troisième, troisièmement oui, il est garant de l'UVT plus religieux des organisations non gouvernementales et actuelles je pense que, le cinquième point, on vous dit, il est chargé de la prévention des cataphores le cinquième point, il est garant de l'ordre du public je pense que, quand vous regardez par exemple, tout cet interrogatif, vous vous dites, en fait c'est le gendarme du territoire et moi, par rapport à ce point, c'est pas mal que, moi j'ai tenté le reculé du territoire c'est parce que, je sais, quand je regarde un peu, les éléments sur lesquels on reproche par exemple des cataphores, moi je pense qu'ils pouvaient s'en faire mais dis aux Camerounais, sans vous couper mes mots, vous permettez, je vous relance dis aux Camerounais ou un Dieu encore à ce parti politique que l'expression Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes, est-ce que le chef de l'Etat est-ce que, est-ce que moi, en matière de rédaction administrative, on se demanderait s'il y a eu une moindre formation dans le domaine, non ? Le point, c'est que, moi, les détails de nos moyens de rédaction s'y approcher, c'est vrai que nous savons que j'ai aimé c'est d'essayer pour mieux de couler ce qu'il dit au chef de l'Etat, nous nous savons c'est vrai que nous nous dirons que l'Etat est protégé à l'OAPI, l'OAPI qui n'a pas le droit, car il n'a pas de l'Etat, c'est vrai mais c'est la même chose que l'on pourra, par exemple, vous appeler excellence, quelques-uns viendront vous dire mais, en quelques-unes, on vous appelle excellence, ça montre bien que les personnalités publiques ont des titres on sait qu'elle, sa majesté, par exemple, se renvoie au chef traditionnel alors, si on lui demande, on s'appelle sa majesté, quand vous n'êtes pas chef traditionnel, vous comprenez qu'il y a un problème c'est vrai que de façon générale, de quand souvent, que c'est réémet, c'est les frémols, car non, si nous voulons construire une action juste, nous devons avoir des idées et ce qui est, c'est les frémols, nous ne devons pas les calmer, vous voulez D'accord, merci, 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 non, on vous a compris, bien, merci, on a très peu de temps Auditeur en ligne, à nos, bonjour Bonjour, monsieur Michel, c'est monsieur Fomette, depuis Paris Que veut exactement pour la Tangadji ? Est-il encore dans son rôle ? Camerouna, Camerouna, mes chers compatriots, dit-il, cette expression, ce n'est que le chef de l'Etat qui devait l'utiliser Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est vrai, monsieur Michel Gatiouf, ce ministre, c'est la personne qui a ramené le Cameroun, dans ce lieu de l'administration territoriale, qui a ramené le Cameroun depuis le bas de côté Si, à l'entendre, parler, à l'entendre Mais pourquoi lui en vouloir, que d'en vouloir celui qu'il a nommé ? Est-ce qu'il n'est pas là pour l'admission de celui qu'il a nommé ? Qui d'ailleurs a fait un examen de conscience avant de le nommer ? Mais monsieur Gatiouf, quand on crie, on parle de ces phrases que tout, est-ce que son chef ne le voit pas ? On en veut, on commence par son chef, c'est son chef Quand je vous ai dit que son chef était un incapable, c'est tout, c'est avec lui Parce que c'est le pays ministre de l'administration territoriale Nous, un ministre célèbre, même les réunions dans les familles, il va interdire, il se mêle de tout On n'a pas connu ça avec les marins familles, il y a les autres ministres de l'administration territoriale C'est le pays ministre de la maison territoriale du Cameroun Ça c'est un barbare, un sauvage Excusez-moi, c'est un animal Non, 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 attendez, attention, on ne va pas, ça c'est de l'insulte en même temps Non, 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 je suis content de vous couper, très humblement, je suis content de vous couper C'est de l'insulte et puis, on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça sur une antenne sérieuse Allô ? Oui, pour la Tangandji, qu'est-ce qu'il représente pour les Camerounais aujourd'hui ? Premièrement, mes chers compatriotes Camerounais, Camerounaises Monsieur pour la Tangandji est un élément dangereux Dangereux pour la démocratie Et il faudrait qu'il sache un jour, qu'il le sache, c'est qu'il a des comptes à nous prendre Il nous avait présenté les faux observateurs de Transparency international Et là, jusqu'ici, il n'a jamais rendu compte de l'agent, comment est-ce qu'il a géré l'agent de la Covid Donc maintenant, nous sommes là, c'est le bandit ou non, c'est quelqu'un sans fournir l'eau qui vient donner la leçon Mais attends, c'est du jamais Il y a beaucoup en Cameroun qu'on peut voir ce genre de barbarie Voyez-vous ? Attangandji connaît réellement ses missions, son devoir, ses fonctions, c'est la question qu'on doit se poser C'est vrai, c'est qu'il est anglophone, c'est mieux que les prochaines falloirs de ses sorties, qu'il écrit en anglais Peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être, le sens de ce qu'il lui dit Nous, nous sommes durs, nous sommes allés à l'école Mais il est quand même à la tête d'un ministère Il est quand même à la tête d'un ministère Il y a des collaborateurs qui maîtrisent quand même la rédaction administrative L'un des gens qui ont fait le changement plus, amorti, incendie, on se demande si Mais à un moment donné, si ça peut, si ça va, si il est à l'école Et peut-être que les gens ne le savent pas C'est un repris de justice Et ce qu'il oublie, c'est que la route tourne La route tourne On ne l'oublie pas Aujourd'hui, il brandit les muscles d'établi, il m'attaque les citoyens d'être des moulins Et le mouliné, c'est tout Il n'a jamais rendu compte de l'agent de suivi cameroune qui l'a bloqué, mais il pense qu'on a oublié ça, non, on n'oublie pas ça, on a archivé, on a archivé, donc quand on s'est senti malade, droite, incendie, plus ça motive encore les gens, mais moi, à sa place, j'aurai fait de me taire. Voilà, merci, merci beaucoup. Auditeur Alignano, bonjour. Ah oui, bonjour. Oui, nous vous appelons comment ? Je suis toujours Rameau. Rameau, nous vous écoutons, Rameau. Que vous inspirez les taux dernières sorties de Poulatangandji ? Est-il plus fort que 30 millions de Camerounais à votre avis ? Non, 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 il n'y a plus fort. Est-ce que Poulatangandji serait le rebain des bois Camerounais ? Non, attends, il est commerciant qui a boi, commande le rocher à boire, la Camerounais, par exemple, la personne qui s'arrête de l'apprenier à prendre le fruit, parce qu'un rocher à boire, en table d'y retourner, il va s'enfuir. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est juste pour intimider, c'est la politique de quelqu'un qui a dépassé. Et ça dit que, naturellement, le rocher qu'il joue maintenant, c'est d'intimider les Camerounais ? Comment on dit souvent, car c'est de faire le sissia au Camerounais ? Justement, c'est de faire le sissia au Camerounais, parce que j'avais dit que ces gens sont tellement dépassés qu'il y a des choses, parce qu'il y a, je ne sais pas, un maire, une localité qui est même allée jusqu'à dire qu'il faut qu'il y ait sur la liste des droits, il faut présenter la carte des droits. De résidents ? Le maire de Yaounde 7 ? Voilà, qu'on n'a jamais dépassé au Camerounais. Donc, quand on entend tout cela, on comprend qu'ils sont juste dépassés. Ils savent du quoi faire, là. Ils trouvent que la meilleure façon de l'intimider comme il le fait, là. Mais ça ne va pas passer. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Olité Rouené, y'en a le bonjour. Y'en a le bonjour. On vous entend très bien. Mais peut-être ouvrir un peu la voix, ça nous aidera énormément. Nous vous appelons comment ? Moi, c'est Abel. Abel. Alors, Abel, quel regard vous jetez sur Paul Akangandji aujourd'hui, au regard de sa toute dernière sortie ? Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes, il va plus loin, il rappelle que seul le choc de l'État devait emprunter cette civilité-là. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Alors, moi, je dirais qu'il est dans l'intimidation. Les Camerounais sont face à leur histoire. Ça veut dire que si le peuple ne réagit pas, c'est eux qui vont souffrir. On a dit qu'il a un souci, c'est de préparer les Camerounais contre toute forme de soulèvement. Ce qu'on fait, c'est un bon travail, mais ce qu'on veut mettre en exergue, c'est que s'instruire sur une électorale, il ne suffit pas. Il faut mettre tout cela de Camerounais, qui est simple, qui a fait 42 ans, il faut qu'ils passent la main. Pour tout moyen d'intimidation, il ne doit pas passer. C'est vrai qu'on n'a pas de leader dans le coin. Aucun leader au Cameroun n'a pas hâte de relever les vrais défis et les aspirations du peuple. Parce que c'est des peuples. On a des slogans et des changements dans la paix. Ça, c'est des choses qui ne se passent pas. En France, ils sont entre le peu par le terrain. C'est-à-dire que pendant que le MRC, pour vous reprendre, parce que voilà, comme vous dites, changement dans la paix, c'est un slogan du MRC. Changement dans les unes et dans la paix, pour vous, ça ne passe pas. Par contre, en face, on a eu... C'est une utopie. Par contre, en face, le RDPC, parti au pouvoir, à les ministres, notamment, même le ministre de la Défense, enfin, le ministre délégué à la présence de la République, changement dans la défense, est un membre du RDPC. Pour la termine du ministre, ce qu'à mon avis, de l'administration territoriale est du RDPC. Le Galassé Toga de la journée mairie est du RDPC. Monsieur le BGSN est du RDPC. Alors, ça veut dire que tous les outils de guerre sont entre les mains du RDPC. Et aujourd'hui, le changement dans la paix est dans les unes, pour vous, ce n'est qu'un mot creux et gazé. Exactement. Et une autre chose à rappeler, aujourd'hui, nous serons honnêtes. Moi, parlant du parti d'opposition, je ne suis pas membre du MRC, mais je pense que c'est un grand parti. Mais le problème de ce parti, actuellement, je ne parle pas de lui, il y a 7 ans, 2018. Actuellement, on a son leadership, actuellement, on a besoin d'un leader capable de prendre ses responsabilités. Et dans ce parti, il y en a, il y a des jeunes comme Maitre-du-Houra, il y a des gens qui... Le débat que nous menons ce matin, ce n'est pas au niveau du RDPC, merci. Non, 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 c'est juste pour le RDPC. Nous, on parle du comportement de Polakangandji qui ne cesse de faire peur aux Camerounais. En face, en face, Polakangandji ne fait pas quoi ? Parce qu'en face, il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit non. On ne doit pas s'y aller avant d'intimidation. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en train de préparer les Camerounais à leur faire peur. Vous comprenez ? Oui. Vous avez bien dit, toute la machine d'opposition est entre les mains de ce régime du BIA. Le seul ordre d'aujourd'hui est que BIA doit passer la mort. Il ne doit pas utiliser le droit d'intimidation du peuple. Il ne doit pas utiliser l'armée, la police, la gendarmerie pour son peur au peuple. Aujourd'hui, BIA doit passer la mort. Il n'a pas de ne se négocier pas. Et il ne faut pas... Ça a bien suivi les élections. Il a été un dictateur et il ne va jamais partir les élections. Excusez-moi. Il ne partira jamais. Il ne va jamais aller les élections. Deux-mêmes ou avant, après 42 ans, il doit libérer notre pays. Il doit libérer notre pays. Si il ne veut pas libérer notre pays, il sera chassé. Ça, c'est le moment de faire. BIA, ils sont enrichis. Ils seront chassés. Parce que le Camerounais est notre pays aussi. Il ne faut que le monde ne lui appartienne pas. Après 42 ans, il a fait ce qu'il pouvait faire. On est ici. Mais qui libère notre pays ? Merci. 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 Merci beaucoup. Les intimidations de la pandémie ne passeront pas. Merci. Merci, bonne journée à vous. Auditeur en ligne, sur WhatsApp. Allo, bonjour. Oui, bonjour, M. Michel. Bienvenue, M. Saban. Oui, je suis à Boya. Allo ? Oui, je suis à Boya. Que dites-vous, justement, la dernière sortie de M. Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale ? Est-ce que vous l'avez déjà lu ? Vous l'avez lu ? Je l'ai suivi ça plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en dites ? Comment vous analysez sa sortie ? Non, tout ce que je peux dire à M. le ministre, il n'est pas d'abord le porte-parole du gouvernement. Ça, c'est le rôle de M. Sardis. Oui. Pas son rôle. Oui. Et il doit savoir que le paysan du Cameroun ne peut pas contenir 25 millions de Camerounais. En plus, il doit également savoir que le peuple est souverain. J'en passe. Oui, mais permettez. Je vais lire un extrait, naturellement, de la sortie de Paul Atangandji. Le Minat tient à dire aux acteurs politiques de l'opposition qui brandissent l'épouvantail du chaos lors de l'élection présidentielle de 2025 que ce scrutin se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation comme en 2011 et 2018. Bien plus, les textes qui encadrent le processus électoral seront scrupuleusement respectés. Tous les leviers de la loi numéro 90-10-056 du 19 décembre 90-10 régissant les partis politiques, notamment les dispositions pertinentes des articles 17, 18 et 19 et 20 seront appliqués à la lettre. Quelle analyse faites-vous ? M. Michel, mon présenceur qui vient de parler tout à l'heure, il a tout dit. Pour les élections, il n'est pas même de s'inscrire ou de voter. C'est l'après-vote. Et il nous manque un videur. Cette histoire que le changement dans la paix, le changement dans ceci, c'est zéro. Vous l'avez vu en 91, si l'apurot de Banga ne s'était pas levé pour aller faire sortir M. Mbonga de la prison, quel est le leader politique ? L'Union du changement pouvait le faire sortir, M. Michel, entre nous. Il nous faut quelqu'un. Si les leaders politiques ne veulent pas qu'ils choisissent un jeune lourd aux dents bien longues, qui a fait le sacré, ou vous menez de lire un titre là pour M. Sonko au Sénégal. Malgré tout ça, Mbonga, on a intimidé. Combien de fois on a intimidé M. Sonko ? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous tentez de dire à M. Camteau qu'il doit sortir et se comporter comme Sonko au Sénégal, pour qu'on soit plus clair ? Il doit, il doit même, il doit même rendre ici, à des populations, même au nord, à l'extérieur, à l'est. Donc quand M. Camteau, quand M. Camteau cesse de, enfin, sorte de chez lui, et qu'il se balade dans le Cameroun, c'est ça ? Il doit se balader pour être vu, M. Michel. Vous avez vu Sonko, Sonko est parti des Inghichans, à voiture jusqu'à Dakar, à voiture, accompagné par ses militants. C'est comme ça qu'elle dit, elle dit, tu dois faire. Le jour là, les policiers, les gendarmes, les militants ont tout fait. Le Thibaut a dit, je pars. On l'a bloqué, on l'a arrêté quelque part, il a dit, je vais à voiture jusqu'à Dakar pour répondre à mon procès. Comment est-ce que, dès qu'on a enfermé le procès M. Camteau, 9 mois, il a peur de quoi ? Il dit que même si on doit le tuer, il est dans sa maison tous les jours. Alors, est-ce que M. Camteau, je m'entends ce que vous dites, en regardant bien évidemment la dernière sortie de Paul Atangandji, qu'il menace naturellement ses leaders des partis politiques, y compris M. Camteau par ailleurs, est-ce qu'il y a lieu naturellement de faire un bras de ferme maintenant, sachant que le gouvernement camerounais actuel est sourd et aveugle de tout ce que le peuple peut vivre et revendiquer ? M. Michel, je vous rassure, si vous voyez l'histoire de l'Iran, les chats sortaient 100 personnes, les militaires tuaient, les ayatollahs sortaient 100 personnes, les militaires tuaient, les ayatollahs sortent 1000, les chats tuent. Mais finalement, les Américains ont dit aux chats que, mon frère, ce n'est pas comme ça, tu vas finir ton peuple, qui le pouvoir ? Vous croyez que nos militaires peuvent tuer 9000 personnes ? Ils ne peuvent pas, ils sont dans le peuple. Le vœu, c'est de ne tuer personne, en réalité. Le vœu, c'est de ne tuer personne, on ne veut que personne meure. Mais bien évidemment, lorsque Poulatangandji menace les partis politiques, ça veut dire qu'il menace les militants de ces partis politiques, qui sont des Camerounais. Quelle est la réaction appropriée à Poulatangandji en ce moment pour vous ? La réaction, c'est seulement être têtu envers M. Atangandji. Être têtu envers M. Poulatangandji ? Oui, il n'est pas le nombril des Camerounais. Il faut être têtu. On l'insulte, on ne va pas l'insulté, mais il faut être têtu envers lui. Nous devons faire à notre tête jusqu'à 2025. Très bien. Parce que sans ça, nous possibles, on ne va pas s'en sortir. Voilà, c'est votre point de vue, nous respectons. Nous sommes en démocratie. Merci beaucoup, cher monsieur. Auditeur Alignalo, bonjour. Bonjour, M. Katjou. Parlez à haute voix, bonjour. Bonjour, M. Katjou. Nous nous appelons comment ? C'est Stéphane de Tamdia. D'accord. Quand l'Atangandji est-il, je répète la question, l'instrument que l'on brandit pour faire peur aux Camerounais, le spectre de la peur qu'ils plantent sur le Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'il est naturellement celui-là qui rentre dans la promotion permanente de la peur et ce qui pousse les Camerounais à dire tout le temps, je veux voir mes enfants grandir ? M. Katjou, je voulais répondre par rapport à la première question qu'on a posée avant. Parce que dans la première question, il y a la réponse. Pour l'Atangandji, il peut dépasser 3 millions de Camerounais. C'est déjà dans cette question-là qu'il y a la réponse. Et je veux le faire savoir qu'honnêtement, M. Atangandji est dans son rôle. Il ne veut pas laisser passer le pouvoir. Mais est-ce que nous, alors, qu'est-ce que nous faisons pour appliquer notre rôle, nos peuples citoyens Camerounais ? On ne fait rien. Donc, lui, dans son rôle pour la conservation de ses avoirs, de sa famille, de son pouvoir, qu'est-ce que nous faisons ? Et j'ai aussi mal, j'ai aussi vu le juge, je ressens ça mal quand les Camerounais demandent de combattre un peu le Camerounais au Sénégal. Il faut qu'on reconnaisse que si c'était honnêté, son coût de Camerou, il ne serait jamais président. Il serait en fait ma vie. Parce que quand toi, c'est des mois de prison, il y a des gens qui font ces temps de prison parce qu'ils ont marché. Non, ils ont voulu marcher. Ils ont voulu marcher, je prends ça comme ça. Mais par contre, au Sénégal, il y a des pêtres en vie humaine. Donc, si son coût était au Camerounais, il ne serait jamais président de la République. Il serait enfermé à vie. Pourquoi vous le dites ? Quel est, bien évidemment, le lien qu'on fait dans cette comparaison ? Camerounais, Sénégal, son coût, Camerounais, pourquoi ? Je fais ça parce que beaucoup de Camerounais ont tout le temps entendu qu'au Sénégal était. Au Sénégal, son coût est sorti. Son coût est sorti. Au Sénégal, il y a la démocratie qui s'appuie. Au Camerounais, il y a la barbarie. Donc, si, je répète bien, si son coût était au Camerounais, il ne serait jamais président. Alors, donc, pour vous, la barbarie, dites-vous, existante au Cameroun, on ne peut pas en finir avec cette barbarie ? Le peuple camerounais ne peut pas décider de dire qu'il n'en veut plus ? Et justement, c'est ce que le centre le dit. J'ai bien brouillé, je reprends à la première question. Et quand le intendant dit qu'ils sont au gouvernement, qu'ils sont 303, vous avez dit 3 000 la dernière fois, toute la sanction publique ne peut pas dépasser 3 millions de Camerounais. 380 000. Voilà, 380 000. Mais nous, peuple Camerounais, qu'est-ce que nous faisons pour se réveiller ? C'est nous qui devons nous réveiller. C'est un gars qui fait son rôle, mais nous devons aussi faire notre rôle. Que nous sommes en manque, nous manquons en notre tâche. Et je veux rappeler aussi que si, monsieur Camerounais, actuellement, c'est le seul qui peut porter la position. S'il doit marcher chaque jour, comme les gens demandent, c'est bien, vous devez demander. Mais si demain, il ne faut encore arrêter. Donc, est-ce que les Camerounais intéressent à Maurice Camtou de se balader ? Se balader, dire je vais me rendre dans un hôpital juste pour dire bonjour, même aux malades. Est-ce que les Camerounais empêchent à Maurice Camtou de dire, je vais sortir, aller, je ne sais pas trop, au supermarché, faire des emplettes ? Est-ce que les Camerounais empêchent à Maurice Camtou de faire du sport, par exemple ? Est-ce que les Camerounais empêchent à Maurice Camtou de, je ne sais trop quoi, dire je fais une marche simplement parce que je suis libre dans mon pays ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Monsieur Ngatou, la dernière fois, il a fait un discours, il n'a pas fait le discours chez lui, il s'est déplacé de sa maison pour se rendre au siège du MSI. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Mais les Camerounais, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un peu de vérité dans ce que les Camerounais vont dire chez Maurice Camtou ? Oui, il y a deux vérités, mais est-ce que les Camerounais étaient derrière, monsieur Camtou, qu'il est sorti de chez lui ? Il n'y avait personne. Il faut quand même qu'on reconnaisse à un moment donné que les Camerounais ont raison, les vikings ne sont pas beaucoup d'apparitions, mais c'est le seul leader qui nous reste maintenant. Il faut qu'on le conserve, vous ferez un peu comme un entraîneur qui gare son meilleur jeu pour la finale de la championnique. Actuellement, s'il fait des erreurs, maintenant, on peut le mettre dans la main sur lui. Et s'il est enfermé, l'opposition est disloquée. Donc, ce que les gens demandent, c'est qu'il doit marcher. Moi, je trouve qu'il doit rester, il doit faire des publications comme il le fait. Il peut le faire, un peu comme les plateaux de télé avec qui ne fait jamais le retour depuis chez lui. Il peut faire des trucs comme ça. Mais sorti, il peut trouver des embûches et ils sont mis dans la main dessus. Ils vont essayer de le garder jusqu'à 2021. Très bien. Ici 2021, il n'y a pas la hausse d'éléphant 2021. On est plaidu. Voilà, merci. Merci pour votre position ce matin. Allo, bonjour. Allo. Oui, bonjour, monsieur le communicateur. Bonjour, notre papa fidèle. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Oui, moi, c'est fidèle depuis le quartier. Comment vous allez, fidèle ? Oui, monsieur. Fidèle ? Oui. Comment vous allez ? Non, très, très bien. Je me trouve comme le Cameroun. Paul Attang-Nji, pour vous, représente quoi ? Paul Attang-Nji, d'abord, est d'abord l'homonyme de Paul Pia. Son nom, lui, donc. Ah, il doit d'abord défendre encore de son homonyme. Bon, c'est d'eux. Son ami Paul ? Il est encore plus solide que les autres compatriotes qui sont partis. Il se voit plus solide, plus physique. Bon, ce que je veux dire de Paul Attang-Nji, lui, il est en train de chercher. Vous l'avez dit récemment que lui, il cherchait le ballon d'or. Il cherchait à se démarquer pour conduire demain que qui avait beaucoup combattu. De deux, c'est qu'il lui fait, comme s'il voulait intimider les Camerounais, qui avait pas poids gens, qui étaient à la société nationale. Il s'appelait pas poids gens, qui avaient tellement intimidé les Camerounais, qu'on entendait, comme les Sonokis... Dites Jean, dites Jean Fauchivet, Jean Fauchivet. Ah, oui, il s'appelait Jean Fauchivet. Voilà. Qui étaient à la société nationale, mais qui faisaient peur à tous les pôles, à les armées de la République. Ils faisaient peur à tout le monde. Et comme on s'était un Sonokis avec ce pôle de Camerounais, c'est bien qu'on annonçait qu'on arrivait d'un vin tardier, les gens ne fermaient pas les pôles. On dirait que ça soit bon, on mettait les gens sur la table pour qu'ils viennent prendre. Lui, alors, il est en train de chercher, soit aussi, il dit, mais non, il regarde son entourage, il dit là où je suis, je ne gagne plus rien, je ne paie rien, ça sort comme ça sort. Parce que je ne sais pas. Moi, chaque week-end, je parle dans mon village pour saluer la famille. Parce qu'il n'a pas la possibilité d'aller chez lui. Il dit, bon, comme ça sort, tu comme ça, ça sort comme ça sort. Parce qu'il ne comprend pas. Il y a tant de millions de Camerounais. 370 partis politiques, ça. 2 partis seulement parlent sur le terrain. Les autres, ils attendent seulement pour le jour de l'élection, pour coller leurs photos sur les photos électriques. Je ne sais pas, donc, il n'y a pas de leader. Quand on dit qu'il y a de leader, c'est qu'ils se suivent derrière, d'abord, il ne doit pas être décret, il doit être capable de se suivre. S'il y a des leaders au Cameroun, c'est que le Cameroun, je pense que les 330 partis, un seul, qui veut même être pour faire ce pour l'attention d'agir, devait faire le changement sans même la voix du peuple. Alors, maintenant, voilà ces vétérans qui chèrent le Cameroun aujourd'hui, contre la genèse des 8-25, je vais dire les 8-25, qui vont aller aux élections, contre les vétérans de 82. Ces jeunes, maintenant, sont obligés, et je pense qu'ils nous écoutent tous les jours, ils doivent laisser les gens, ils doivent laisser les paris pour tout ça, aller s'inscrire et attendre, voir ce vote, et voter, attendre son résultat. Il y a maintenant un second problème. Le cours des élections, vous venez de le dire, comment ça doit se passer ? Le Cameroun a dit les gens, et il y a des gens qui n'entendent même pas ça, que peut-être, c'est comme si on ne peut pas envoyer quelqu'un là-bas peut être exclutateur dans ces régions. Déjà qu'on ne voulait plus de marcher, je ne sais pas comment ces vétérans politiques vont faire pour construire les régions dans ces zones. Merci, merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, le bonjour, M. Gajou. En une minute, juste pour comprendre ce sujet. Je vais vous raconter une petite anecdote, M. Gajou. Moi, j'ai fait la prison au Cameroun trois fois. Je peux vous dire, en prison, il y a deux activités. Il y a ceux qui aiment la lecture, ça c'est le lot de communs des grands comme les professeurs Maurice Camteau, et il y a des illettrières comme nous qui écoutons les grandes blagues dans les prisons. Ce qui fait qu'en général, la plupart du temps, ceux qui sont des prisons sont des très gros comédiens, des gros blagueurs. Donc je disais ça comme ça, pour commencer, mais pour revenir au sujet par rapport à M. Atangandi. Il faut savoir que celui qui mange les végétaux, on l'appelle un végétarien. Celui qui mange la viande, on dit que c'est un carnivore. Celui qui mange des herbes, on dit que c'est un herbivore. Si M. Atangandi décide de nous croire dans les Molinex pour nous manger, c'est un cannibale. Et un cannibale, l'autre, c'est comme un animal. Donc c'est ça que je voulais dire. Mais sinon, pour terminer, j'ai dit M. Atangandi, il est dans ce corps d'appeler Maltas Leverie. Il croit qu'il est notre, que nous sommes sa propriété. Il sera surpris. Et je dis, j'appelle encore la société civile. Si la vraie mairie, Mme Gombe et tout ça, soutenue par Boris Cantot, s'ils descendent dans la rue, ils exigent la libération de tous les prisonniers politiques. Je veux dire, en deux jours, je veux dire, en deux jours, ces petits, comment on appelle ça, ces marionnais de la forme vont libérer tous les prisonniers politiques. Nous avons des atouts. Les massimilaires, M. Gombe, ce sont des gens qui vivent avec les premiers dents américains. Elles sont intouchables. Elles sont intouchables. Il y a des intouchables au Cameroun, mais ils ne veulent pas se sacrifier pour nous. Ce qui nous appelle dans la rue, nous allons, en décembre, et en deux jours, tous les prisonniers politiques seront libérés au Cameroun. Alors, est-ce que ce que vous dites en lien avec la société à Atangandi, est-ce que vous tentez aussi de menacer Atangandi, comme il vous brandit, ces menaces permanentes ? Mais ce n'est pas une simple menace, c'est une réalité. M. Atangandi, nous allons donc craquer. Ce monsieur-là, il doit que sa place est en prison de retourner là où il vient. Mais c'est la première fois dans le monde où on sent qu'elle doit être en prison pour venir en faire un ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il sait ce qui se passe au Dozo ? Est-ce qu'il sait ce qui se passe au Nord ? Ce monsieur ne sait pas ce qui se passe sur le territoire. Et on arrive, il vient sur les plateaux, les télévisions, ils font des messages pour les gens comme ça. Ce monsieur-là va rendre une fesseur publique. Mais ce n'est pas normal. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit... Excusez-moi, on peut suivre l'émotion. Non, non, on comprend, on peut suivre l'émotion. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne journée à vous. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on est dans l'ère du Cro-Magnon. Vraiment, avec pour la Tangandi. Duit-il. Président, l'auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Nous vous appelons comment, cher monsieur ? Monsieur Jaurès. Monsieur ? Jaurès. Jaurès. Oui, monsieur Mathieu. Que représente le ministre de l'Intérieur pour vous au Cameroun en rapport avec sa dernière sortie ? Le menace ? Oui, monsieur Poulotangandji. Alors, c'est un gajié qui veut dire que cet homme est décisif. Il dit que ça peut. tant que ça sortit bien, j'ai un peu de manière d'avertir les acteurs politiques. Les Camerouns prennent ça comme une menace. Pour eux, prennent ça comme une menace alors que c'est quoi d'avertir les acteurs politiques qui, eux aussi, veulent menacer également le pays sous précage que si les élections ne vont pas se dérouler. Ils l'ont fait quand ? Je me souviens quand Maurice a fait sa confiance dernièrement où il avait un coup d'État électoral. Vous vous souvenez bien ? Il a évoqué qu'il y avait deux coups d'État en préparation, le coup d'État électoral et un coup d'État militaire qui était en préparation. Et il a rappelé bien évidemment que ce qui veut s'amuser au peuple Camerounais il va falloir justement que les Camerounais dansent la danse de ceux qui ont s'amuser avec les Camerounais. Très bien. Donc vous voyez que quand tout le temps qui dit que ça peut et qui est un homme décisif c'est une manière pour les avertir et pour les dire que faites attention pour que vous puissiez prendre le pouvoir c'est dans la sérénité de calme. Invitez-vous les populations à s'inscrire majeurement sur les risques territoriales et non de faire des brandies et des sorties des choses qui sont menacées. Donc moi je trouve pas que... En fait on m'a dit que cet homme il y a une manière de menacer la population et tout ça. Bon. C'est lui qui... Mais quand un ministre dit par exemple que le ministre de l'administration territoriale en tant que tutelle des partis politiques tient à rappeler que les leaders des partis politiques s'adressent à leurs militants et sympathisants permettent. Tandis que seul le chef de l'État qui incarne les institutions de la République est habileté à s'adresser au peuple selon la formule consacrée Camerounais, Camerounais mes chers compatriotes. Est-ce qu'il n'est pas là dans ce qu'on appelle les broufs en réalité ? Les broufs ! Le fait que tu vas dire au chef de l'État... Parce que le danger justement dans ce que pour l'attendre il vient de dire c'est que nos enfants, nos petits frères qui sont encore dans des écoles, je ne sais pas tous qui sont encore au lycée et qu'on sort vont écouter et vont se dire c'est interdit de dire Camerounais Camerounais mes chers compatriotes. Mais attendez, qu'est-ce qui fait problème de dire c'est s'inscrit ou dans quelle loi au Cameroun que c'est interdit de le dire ? C'est la question que je vais vous poser si c'est... Il a un texte qui est très présidentiel Mais Paul-Atengdji a inventé ! Il faut dire qu'il a inventé ça ! C'est donc vraiment une réalité de menace pour intimider ou diter sa peur aux populations Camerounais. Est-ce que sa peur là, ce qu'il brandit aux Camerounais à votre avis passe véritablement ? Non ! Non ! Ça ne passe pas pourquoi ne passe plus. C'est un homme qui veut qui veut défendre le NDPC. Un homme qui est d'accord à ce que le NDPC revienne encore au pouvoir. C'est un homme qui dit qu'également ça peut qu'il est influencé le fait qu'il dise Camerounais 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 Michel compatriot. Ça veut dire que si demain quelqu'un soit de l'école il dit Camerounais Camerounais Michel compatriot il ne s'est rien c'est ça. C'est incroyable. Il faut être réaliste il faut dire la vérité tout le monde toute la population même lui-même il est le compatriote de tous les Camerounais et les Camerounais sont en majorité nous sommes tous des compatriotes Camerounais y compris lui-même Paul Bia est mon compatriote je suis le compatriote de Paul Bia alors je peux choisir de dire derrière ce micro Camerounais Camerounais mes chers compatriotes merci d'avoir écouté l'émission mais qu'est-ce qui m'empêchera de le dire quelle est la loi qui m'empêche de le dire puisque je m'adresse à mes compatriotes il faut savoir dans cette forme d'intimidation de ménage je vous ai dit ce qu'on a dit je l'ai c'est une forme de ménage d'intimidation c'est que ça peut vous avez demandé la dernière fois à cette émission si il n'est plus fort que la justice mais il vous a prouvé qu'il est plus fort que la justice je vous le dis l'affaire UPC je vous le dis tous les jours ici il y avait un procès en justice il y avait un procès en justice au coeur de l'UPC où Bapol Lipot tu dis Bapol Lipot avait perdu le procès en justice l'UPC c'est un secrétaire général qui s'appelle Balé Guelmkot mais c'est Bapol Lipot que Paul Atangandi a reconnu comme étant le mandataire de l'UPC pourtant il y a l'association justement a tranché et Bapol Lipot était mis en déroute mais c'est lui que Paul Atangandi a érigé comme étant le mandataire de l'UPC en quoi est-ce que Paul Atangandi est vrai en tout cas mon frère merci beaucoup bonne journée à toi et merci pour ta réaction ce matin et à très bientôt je voudrais naturellement dire aux Camerounais c'est un plaisir madame et chérie n'oubliez pas que le 24 mai c'est aujourd'hui si nous sommes un million de Camerounais prenons la peine si vous entendez seulement qu'elle est qu'elle met quelque part rapidement alertez les autres Camerounais allez seulement vous inscrire dites que vous appartenez mon quartier là ne dites pas que non vous venez d'ailleurs dites que je suis du quartier ici c'est mon quartier ici je m'inscris là et rassurez-vous que vous ayez en main le récépissé de l'ÉCAM quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver inscrivez-vous seulement si nous sommes un million aujourd'hui mobilisons chacun cinq personnes à se faire inscrire et le soir venu je suis certain que si ça passe bien nous serons cinq millions que nous sommes inscrits en une journée n'oubliez jamais si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire et au pire des camps elle va vous broyer merci c'était laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast sur notre et au pire des camps